Allez, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce soir, chers collègues, pour cette séance du Conseil Municipal du 1er octobre. Alors, je vais faire l'appel. Donc, moi-même présent. Madame Luc Bernay, elle va arriver. Marc Chauvet est présent. Nadia Benzalou-Makali présente. Vincent Boivin est présent. Amélie Cohen-Langlais présente. Olivier Goudichaud présent. Fabienne Cabrera va arriver présente. Un instant présent. Pierre Ouellet présent. Christelle Baudray présente. Cathy Camille présente. Xavier-Marie Fédoux présent. Bénédicte Jaméviéz va arriver. Siena Nortarelle donne sa procuration à Edwige Luc Bernay. Jacques Reynaud présent. Isabelle Taris présente. Benoît Dancona présent. Pascal Labadi présent. Sadia Edge Abdelkader, elle arrive. Ah, absente. Elle est malade. Donc, on donne... OK. Sylvain Panabière, absente. Guéno-Légeant présente. Marie-Laure Pierrot présente. Marie-Laure Pierrot présente. Tiffaine Corniakary présente. Voilà. Ah voilà, je la cherchais. Très bien. Laure Desvalois présente. Nabil Énergie présente. Nabil Énergie présente. Nabil Énergie présente. Aurélien Desbavé, arrivée. Florian D'Arcos présente. Kéouar Cheban, si en retard, donne procuration. Xavier-Marie Fédou. Idriss Benkelouf présente. Christian Bagat présent. Mohamed Meshrafi présent. Alexandre Diaz présent. Isabelle Torlenico présente. Fabienne D'Acosta présente. Christophe Thomas présent. Saïna Bougueil présente. Très bien. Donc le quorum étant arrivé, étant complet, pardon, je propose de commencer le conseil municipal. Tout d'abord, quelques informations, si vous voulez bien, comme à l'accoutumée. S'il vous plaît, chers collègues, ça fait un peu de brouhaha dans la salle. Merci à vous. Tout d'abord, souhaiter une bonne rentrée à toutes et tous, notamment aux écolières et aux écoliers béglais. Une rentrée sous le signe de projet, de projet d'envingure pour nos écoles béglaises. Vous le savez, avec deux nouvelles écoles en cours de réalisation. L'école Malala pour cette année et le groupe scolaire Jacques Prévert pour l'année prochaine. Mais aussi un certain nombre de mesures et de projets qui améliorent les conditions d'accueil des enfants et le travail des enseignants, des agents de la ville et des intervenants dont de nombreuses associations. Le nouveau restaurant scolaire de l'école maternelle Ferdinand Buisson a été livré. Et ainsi que celui de Jérôme Curie se poursuit la construction. Les grandes sections ont été dédoublées à Genzay et à Saint-Maurice par du cours d'enseignement. Et trois classes ont été ouvertes à Langevin, Buisson maternelle et Buisson élémentaire. Ça a permis de, notamment, de diminuer le nombre d'élèves par classe pour une meilleure qualité d'enseignement. Nous poursuivons la végétalisation des cours d'école et des parvis, notamment Marcel Samba, Gambetta. En cours de réalisation vont arriver les écoles Paul-Vallant-Couturier, la Ferra des Saint-Maurice. Et puis, vous le savez, nouvelle cuisine municipale va ouvrir en 2025 la première pierre. Nous allons la poser vendredi prochain, 4 octobre, à 18h30. Vous êtes toutes et tous, évidemment, invités. Et puis, l'école sans voiture se poursuit pour arriver sereinement aux abords des écoles. L'objectif, c'est que toutes les écoles d'ici 2026 puissent favoriser, puissent obtenir ce dispositif. Autre grande nouvelle, évidemment, importante de la commune. Ça concerne, vous le savez, l'arrivée du bus express K sur la commune de Baigle, bus électrique en site propre. Les bus électriques arriveront sur la première ligne ouverte entre Bordeaux-Saint-Jean et Saint-Oman-de-Médoc au mois de mai. Et sur la commune de Baigle, nous aurons à terme 4 lignes de bus express. Donc, nous serons bien desservis, dont la bus express, la NK, qui passera par l'axe Le Rousseau-Gambetta, vous le savez. Donc, c'est pour ce faire que nous avons organisé un certain nombre de réunions avant l'été. Et nous avons mis en place des couloirs bus sur Le Rousseau-Gambetta et des mises en sens unique sur Bergogné, notamment, échavé de la barre. Alors, bien sûr, les changements de circulation, c'est toujours un temps. Il faut pouvoir s'habituer, il faut un temps d'adaptation entre les travaux, les modifications et puis les changements d'habitude de circulation. On est évidemment à l'écoute des Baiglets et des Baiglets, des usagers, des commerçants, bien sûr. Nous faisons ce que nous appelons de l'urbanisme tactique, c'est-à-dire nous réalisons un projet, en toute information, et puis nous le modifions, nous l'adaptons. C'est de la concertation avale. D'ailleurs, nous avons déjà fait deux modifications, une avant l'ouverture de ces mises en sens unique, avec l'ouverture de couloirs bus et d'aménagement cyclable pour les commerçants de la place du 14 juillet, notamment l'accès au bicentenaire. Et puis également, on a pris la décision, en ayant reçu les commerçants mercredi dernier, de donner la possibilité d'accès à la rue du Maréchal Joffre, depuis la place du 14 juillet. Voilà, parce qu'on est à l'écoute, évidemment, des Baiglets et des Baiglets. D'autres modifications seront peut-être à venir, notamment dans des rues perpendiculaires, et également par l'extension de la zone bleue. Alors, il faut le rappeler quand même, rappelons-nous, rappelons-nous, pour l'arrivée du tramway sur Baigle, qui est un vrai plus, on a mis des rues en sens unique. Donc là, pour donner de la place au tramway, donc là, on va donner de la place au bus électrique, et donc on donne de la place, c'est-à-dire que la voiture, vous le savez, c'est à peu près 80% de l'espace public entre le stationnement et la circulation. Donc là, on rééquilibre pour les bus, je l'ai dit, mais aussi, on peut le dire, pour les modes actifs, c'est-à-dire pour les vélos. Et pour la marche à pied. Donc, ce qui va arriver, ce sont également des comptages par la métropole, pour savoir exactement où est-ce qu'on en est, où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne moins bien. Et puis, des végétalisations vont en voir lieu également sur certains points, sur ces grands axes, notamment la place de la Liberté et le parking Saki-Limousin. Et puis, il y a par endroits, peut-être des feux à régler pour améliorer la fluidité, ce que nous allons faire. Voilà, j'ai pris un peu de temps, mais je pensais que c'était important de faire le point sur ce sujet, sachant que, bien sûr, ces lignes de bus express vont relier toute la métropole, comme le tramway. Il y aura à terme 200 km de bus express extrêmement rapide. aux heures de pointe, ça sera un bus toutes les 5 minutes. Donc, on ne regardera plus les horaires, on saura qu'il sera juste allé à l'arrêt de bus. Et puis, on attendra de prendre le bus extrêmement rapide. D'ailleurs, il faut savoir que les bus express en vitesse commerciale sont plus rapides que le tramway. Donc, nous y reviendrons, bien sûr, ce sujet important pour la commune. Donc, je vous ai dit quelques dates importantes. Donc, le chantier de la cuisine municipale, qui va être agrandi, pose de la... Enfin, nouvelle, d'ailleurs, pose de la première pierre vendredi à 18h30, en face de la cuisine centrale actuelle, derrière la résidence Maurice Thorez. Tout le monde est invité. Et puis, nous avons posé la première pierre du musée de la Création Franche, le nouveau, mardi dernier, 24 septembre. Et puis, nous allons avoir l'arrivée du bateau. Donc, le bateau, c'est le nouveau nom du Bat-Cube, vous le savez, dans le cadre de TBM, du réseau de transport en commun. Il arrive à Bègle, vraisemblablement au mois de novembre, on l'espère, au port de Bègle. Voilà, donc le port de Bègle va être rénové. Et on pourra aller du côté, de l'autre côté de la Garonne, à la Bastide. Voilà. Et puis, à terme, qui sait, à l'île d'Arsain. Donc, on pourra aller, pour le prix d'un ticket de bateau, ou sans abonnement, on pourra aller directement visiter l'île d'Arsain. Voilà, donc c'est des beaux projets qui arrivent. Voilà, donc je ne ferai pas de commentaires sur la situation nationale. Je pense que ça dépasse, même si j'en meurs d'envie. Je n'en ferai pas. Donc, je me retiens. Par contre, je peux quand même souligner le fait que les collectivités territoriales ne sont pas la variable d'ajustement du gouvernement et de l'État. Financièrement, j'entends, bien sûr, et en termes de compétences. Parce que là, ce qu'on entend dans le discours de politique générale du Premier ministre, aujourd'hui même, à l'Assemblée nationale, mais même les fuites dans la presse, serait qu'il y aurait 20 milliards d'euros d'économies à faire sur le budget des collectivités territoriales. Donc, c'est une somme extrêmement importante. Et pour la ville de Baig, les premières estimations, qui ne sont pas du tout officielles, ce serait plusieurs centaines de milliers d'euros en moins. Pour la ville de Baig, ce serait dramatique. Les budgets sont tellement tendus pour toutes les collectivités territoriales que si l'État vient à nouveau encore ponctionner plusieurs centaines de milliers d'euros pour la ville de Baig, pour les communes de l'agglomération, pour les départements, pour les régions, ce sera très, très compliqué de porter les services publics que nous portons actuellement. Donc, c'est à l'État de trouver l'argent, puisque l'argent, il existe. Par contre, c'est des choix politiques. Je ferme la parenthèse. En tout cas, en ce qui nous concerne, bien sûr, nous serons fortement opposés à cette ponction supplémentaire du gouvernement, de l'État. Ce n'est pas aux collectivités locales de faire l'équilibre, parce que je vous le rappelle, chers collègues, nos budgets sont équilibrés. Même si on peut débattre des choix politiques, bien sûr, c'est l'objet du Conseil municipal. En tout cas, nous, c'est à l'équilibre, à l'euro près. Contrairement à l'État, où, pour la première fois, il y a un déficit de 6 %. Bon, ceci étant dit, je vous propose de désigner Cathy Camille comme secrétaire de séance, si vous l'acceptez. Merci beaucoup. Vous avez besoin de signer, en fait. Pas besoin de parler, chers collègues, même si vous avez une extinction de voix. Je vais mettre aux voix le procès verbal analytique du Conseil municipal précédent. Y a-t-il des commentaires sur ce procès verbal ? Oui, M. Bagat, y a-t-il des commentaires sur ce procès verbal ? Merci, M. Le Maire. Non, ce n'était pas sur cela, c'était sur votre préambule. Sur le préambule. Je voudrais revenir sur la notion des sens et contre-sens de circulation. Vous avez dit fort, justement, qu'il y a des réajustements qui sont à faire. Nous yissions pu les faire lors des concertations qui précédaient. Je me souviens d'une réunion à Jean-Loursac, qui n'était pas une réunion de concertation, qui annonçait le projet. Et déjà, beaucoup de béglaises et de béglés avaient manifesté leur désapprobation par rapport à la situation. Je trouve qu'il est bien et sage d'avoir modifié, notamment lorsque vous avez parlé de la rue du Maréchal-Joffre. Je pense qu'il y en aura d'autres aussi à faire. Je ne vais pas rappeler. Simplement, je voudrais revenir sur la notion de bus express. Le bus express, ce sont des horaires contraints. Les horaires contraints, nous avons fait un rapide calcul. Le bus sera obligé de rouler à plus de 37 km heure de moyenne. Pour arriver à respecter les horaires, je pense à celui du... On va parler de simplement celui qui a déjà été défini. C'est celui qui s'en va et qui ne nous concerne pas. Mais quand même, ça va être l'exemple. Celui qui s'en va depuis Saint-Aubin jusqu'à la gare. Et donc, ça veut dire qu'il y a énormément de... Et vous l'avez vu à Bordeaux Métropole, puisque nous avons la difficulté d'avoir des chauffeurs, il y a un stress inhérent à leur travail. Et ces chauffeurs, on en perd beaucoup parce que, justement, ils ne supportent plus le stress et les contraintes qu'on leur fait subir avec ces différentes variations, sans compter la circulation, avec des fois des risques d'accident, etc. C'était sur le premier sujet. Le second, vous avez évoqué la cuisine centrale. La cuisine centrale, on l'a fait sur un terrain qui avait été en son temps donné par M. Châtelain. Émile Châtelain, c'était un grand monsieur de Bègle qui avait eu le malheur de perdre son enfant et qui avait souhaité que le domaine porte son nom, ce que vous avez fait, d'ailleurs, le service espace vert. Il avait souhaité que ce terrain qu'il a cédé à la commune soit consacré, justement, à des espaces verts, à tout ce qui pouvait être végétalisation, etc. Je sais que maintenant, on a ce projet dessus. Je pense qu'il serait bon que la notion de domaine Hubert Châtelain, à un moment donné, figure et préfigure à l'intérieur de cet ouvrage, ou en tous les cas, il y ait une plaque commémorative avec tout ça, parce que c'était un vrai bon don d'un grand monsieur que nous avons eu à Bordeaux qui s'appelle Émile Châtelain. Et si un jour, on a une rue ou une impasse ou quelque chose à offrir à monsieur Émile Châtelain, ce serait une bonne chose pour la commune de Bègle. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, monsieur, de m'avoir écouté. Merci. Merci, chers collègues. Alors, pour monsieur Châtelain, en effet, c'est prévu. Nous sommes en lien avec la famille de monsieur Châtelain pour leur présenter le projet et puis également pour, bien sûr, souligner l'importance du don de monsieur Châtelain à la commune de Bègle et que l'esprit du don va perdurer, puisqu'il y aura en partie peu du maraîchage et puis avec une centrale, évidemment, c'est l'alimentation. Donc, on reste dans le même esprit et une plaque, bien sûr, sera apposée dès vendredi, en fait, en la mémoire d'Émile Châtelain. Voilà, donc à la demande de la famille. Mais évidemment, nous allons le faire bien volontiers. Concernant les bus express, écoutez, plus il y aura de couloirs bus, moins il y aura de stress pour les conducteurs qui est réel. C'est vrai, donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place des aménagements dédiés. Moi, j'ai pris de bout en bout le bus express Bordeaux-Saint-Jean jusqu'à Saint-Thomas-de-Médoc. J'ai fait l'aller-retour dans un bus de test électrique. D'ailleurs, j'ai eu cette chance avec un certain nombre d'élus de la métropole. Très agréable, très silencieux, très souple. C'est même plus agréable qu'un tramway, presque, parce que c'est encore plus silencieux. Les chauffeurs respectent les limitations de vitesse. Quand la rue est limitée à 30 km heure, ils roulent à 30 km à l'heure, ce qui veut dire que sur Bègle, les bus express rouleront à 30 km à l'heure. Ils ne vont pas dépasser les 30. Et pour les riverains, ce sera un vrai gain, parce que c'est vraiment silencieux, c'est vraiment agréable. Et il y a un enjeu de recrutement de conducteurs et de conductrices, mais c'est partout en France. Tous les réseaux ont des difficultés de recrutement. Donc, peut-être qu'il y a un enjeu, peut-être, d'attractivité. C'est un beau métier, le conducteur. Donc, on lance un appel, mais la métropole est en train de recruter. Voilà, comme la région, notamment. Alors, je vous propose de faire voter le procès-verbal analytique du Conseil municipal précédent, qui est pour. Inanimité, je vous remercie. Alors, première délibération. Madame Baudray, Convention territoriale 2024-2030, Engagement quartier 2030. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Alors, on vous a proposé, effectivement, un diaporama pour pouvoir accompagner, effectivement, la présentation de cette convection. Le diaporama sera très succinct, mais en tout cas, c'est pour pouvoir étayer un petit peu avec les slides, et vous allez le voir avec quels seront les plans de programme par quartier. Rappelez, la politique de la ville, c'est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, à la fois nationale et locale, conduite par l'État. Les collectivités territoriales et les groupements. La ville de Bègle s'engage en faveur de l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces quartiers les plus précaires, et pour la lutte contre les inégalités qu'ils peuvent vivre. Cet engagement se traduit aujourd'hui en Conseil municipal, avec la présentation de la Convention territoriale politique de la ville de Bègle. Elle est une déclinaison locale du contrat de ville métropolitain, le cadre d'action de la politique de la ville. Cette convention est à souligner et se féliciter. Elle est le fruit d'une concertation qui a été menée pendant plus d'un an auprès des services, des partenaires, de nos partenaires institutionnels et des habitants, et près de 620 personnes se sont mobilisées tout au long de la démarche. Cette convention ambitieuse, réaliste, partagée et territorialisée est une véritable feuille de route, un outil stratégique pour la période 2024-2030 qui présente à la fois les ambitions de la ville et ses priorités d'action pour ces trois quartiers. Au 1er janvier 2024, Bègle dénombre trois quartiers prioritaires de la ville. Le quartier Maurice-Torès-Goehlan, anciennement territoire de veille active, ce quartier réintègre la géographie prioritaire en 2024. Le quartier Carlvernet-Terre-Neuve, quartier intercommunal Bègle-Bordeaux, et le quartier du Dora, l'ancien quartier prioritaire Patimo-Mousseau-Dora, est recentré aujourd'hui autour du quartier du Dora. Nous sommes accordés, et il a été précisé, que Patimo-Mousseau reste identifié dans des zonages aujourd'hui qui sont dénommés poche de pauvreté. À savoir, avec notre partenaire de l'État, zone de pauvreté signifiera que... poche de pauvreté, plutôt, pardon, signifiera qu'il pourra, à titre exceptionnel, bénéficier des dispositifs supplémentaires qui accompagnent la politique de la ville. On le rappelle, les quartiers prioritaires de la ville de Bègle accueillent près de 14% de la population de Bègle et 35% de son offre locative sociale. Ils sont donc une part importante dans la vie de la ville de Bègle. Ils sont donc une part importante. Cependant, ces quartiers qui cumulent des vulnérabilités, les habitants connaissent une certaine précarité financière pour certains importante, une réussite scolaire des enfants et des jeunes qui peut être rendue difficile dans cet environnement social. On y trouve des ressources présentes à proximité des quartiers, mais parfois dont les habitants ne se saisissent que très peu. Et malheureusement, les habitats et abords d'habitat sont parfois extrêmement dégradés. L'enjeu est donc de mieux mobiliser le droit commun en faveur des quartiers et de pouvoir pallier ce cumul de vulnérabilités vécues par les habitants en proposant des actions qui favorisera l'amélioration de leur cadre de vie, une égalité d'accès aux droits et services et une meilleure cohésion sociale dans leur quartier. Cette convention renforcera notre intention politique en matière de justice sociale sur Bègle. Le choix a donc été de réaliser à la fois des plans-programmes par quartier, non pas de faire un document généraliste, mais bien de tenir compte à la fois des singularités, des spécificités de chacun des quartiers et de permettre aux habitants de se l'approprier plus facilement. De réaliser aussi un programme d'action qui se voudra thématique commun aux trois quartiers et qui mobiliseront et aideront à renforcer l'utilisation du droit commun et des dispositifs spécifiques de la politique de la ville, mais aussi d'associer les habitants tout au long de la démarche afin d'être au plus proche de la réalité et qu'ils puissent enfin participer à sa bonne mise en œuvre. À ce titre, avant de passer sur une présentation des plans-programmes, je remercie réellement l'ensemble des signataires, l'État, Bordeaux Métropole, les cinq bailleurs sociaux qui sont concernés pour leur engagement à porter cette convention. Je remercie également sincèrement les 420 habitants, les 200 partenaires, acteurs locaux et services de la ville pour leur mobilisation, leur contribution à la fois lors des balades urbaines, des ateliers thématiques, des stands organisés en pieds d'immeubles ou encore lors de notre forum de co-construction. Ces contributions nous ont permis de construire aujourd'hui cette convention territoriale en faveur des habitants des trois quartiers prioritaires de Baigle. On va vous permettre, donc vous l'avez tous reçu, la convention, elle est dense, c'est un outil aujourd'hui qui est très riche, qui comprend 160 pages. Donc la volonté, c'était de vous montrer, d'illustrer les trois plans-programmes qui ont été travaillés par quartier. Odora, une grande concentration de vulnérabilité avec des cultures multiples, c'est un quartier qui est marqué par l'histoire cheminote de Baigle. C'est un quartier pour lequel il y a peu de ressources, de services et d'équipements, mais une opération de renouvellement urbain est à venir et ce sera une véritable opportunité pour pouvoir penser et réaccompagner un projet social d'envergure. Dans les enjeux et les orientations qui ont été identifiées, donc sur les six prochaines années, puisque cette convention s'étale jusqu'en 2030, l'objectif sera réellement de pouvoir accompagner les transformations sociales et urbaines qui seront à venir, de pouvoir développer et d'accompagner l'animation sociale en quart de quartier, mais aussi de tirer profit du patrimoine culturel, paysager et environnemental de ce quartier. Donc vous allez retrouver, effectivement, et je vous laisserai le soin, de ces grandes orientations et de ces grands enjeux. On a essayé de les concrétiser, effectivement, en axe stratégique et avec des activités qui seront accompagnées tout au long de ces six années. Sur le deuxième quartier, donc à savoir le quartier Torres-Goehlan, nous sommes sur un quartier qui s'est réellement pacifié. Il y a encore du travail. Il a déjà connu des interventions de rénovation urbaine et d'aménagement de rénovation thermique, mais l'objectif est désormais aujourd'hui de renforcer le développement social. Donc nous avons une opportunité avec l'aménagement du rez-de-chaussée de la Tour F, mais aussi de penser et accompagner l'aménagement des espaces extérieurs, aussi bien sur l'accompagnement, gestion des déchets, l'aménagement des aires de jeu. Il faudra sur ce quartier aussi, également, le connecter avec toutes ces ressources qui sont aux alentours. Dans les enjeux, donc, accompagner à la fois les dynamiques habitantes pour qu'elles puissent profiter des atouts du quartier, c'est aussi tirer profit du potentiel existant sur tous les abords du quartier et de renforcer l'accès à la mobilité de ces habitants et en vue d'améliorer l'attractivité du quartier pour renforcer cette volonté et cette amélioration du mieux-vivre résidentiel. Sur le dernier quartier à Terre-Neuve, donc quartier où se mélangent mixité sociale, mixité fonctionnelle, étudiants, entrepreneurs, services publics et habitants y coexistent. C'est aussi un quartier rempli d'histoire qui a subi une opération de revêtement urbain au début des années 2000. L'enjeu, ça va être d'améliorer et de renforcer l'appropriation du quartier par ses habitants pour le rendre plus inclusif. Donc déjà, un gros travail est conduit, mais ça peut se traduire au travers de terrasses animées, de lutter contre les incivilités, de renforcer et de continuer à améliorer la cohésion entre les habitants qui sont de plus en plus diversifiés, de renforcer la connexion de ce quartier aux autres pôles d'activité aux alentours. Et enfin, dans la singularité, Terre-Neuve est un quartier intercommunal partagé avec la ville de Bordeaux. Donc tout l'intérêt, même si des liens sont déjà tissés, ce sera de renforcer une véritable dynamique entre les deux villes, Bordeaux et Bègle, au travers de ce quartier prioritaire, Carlvernet-Terre-Neuve. Juste, je le disais en propos introductif, Patimo Mousseau, qui aujourd'hui, donc, était jusqu'à peu quartier prioritaire, donc, en devenant, dans les éléments de langage de l'État et de la préfecture, poche de pauvreté, bien sûr, il s'agira de rester vigilant, effectivement, aux problématiques qui sont identifiées et de toujours continuer à travailler en collaboration avec les acteurs locaux pour trouver des pistes de solutions. en présentant cette Convention territoriale, la volonté, c'est vraiment de renforcer et d'amplifier la mobilisation et l'adaptation des actions relevant de nos politiques publiques des droits communs. Cette Convention met en évidence la responsabilité de chacun chancune et renforce nos dynamiques de travail collectives. En s'engageant, toutes les parties prenantes, en s'engageant dans cette volonté, elle nous permettra, bien sûr, de renforcer l'ensemble des politiques de droit commun, mais aussi, d'autre part, d'ajuster et d'utiliser des moyens d'intervention qui seront spécifiques, tels que des produits, ici, de la politique de la ville et notamment l'exonération au titre de la TFPB. Cette Convention va courir jusqu'en 2030. Il sera, bien sûr, évident qu'elle sera évaluée au fil de l'eau, de faire des bilans intermédiaires pour arriver à permettre d'apprécier l'impact et la trajectoire sur la vie de ses habitants, mais aussi d'être au plus près des besoins. Et un travail de gouvernance dont les principes seront axés à la fois autour de la proximité, donc des coordinations de proximité vont se mettre en dynamique très prochainement à l'occasion et suite à la signature, et surtout sur un principe de participation citoyenne au travers, effectivement, de la participation et de la mobilisation des conseils citoyens à venir. Vous soulignez que vous êtes tous conviés. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Cette Convention territoriale sera signée jeudi 3 octobre. Donc, ce sera à la salle Jean-Lursa à partir de 9h30 jusqu'à 13h30. On va essayer de faire un travail dynamique avec les cabinets qui nous ont accompagnés, que je remercie, Arcus et Alga, pour pouvoir vous présenter, effectivement, l'ensemble de cette Convention et avec un temps protocolaire où l'ensemble des parties prenantes, l'État, en présence de la déléguée au préfet, madame Lydia Guirou, mais aussi nos cinq bailleurs et Bordeaux Métropole, et en présence de notre maire, pour pouvoir signer cette Convention territoriale. Remercier, bien sûr, l'ensemble des services qui ont pu nous accompagner sur la concrétisation, la co-écriture, la rédaction de cette Convention territoriale, puisque ça a été un gros travail partenarial et je sais ô combien ça les a mobilisés. Voilà, donc tous les services qui ont pu y contribuer. Et donc, au travers de cette délibération, eh bien, c'est de vous soumettre l'approbation de la Convention territoriale et de pouvoir autoriser M. le maire à signer la Convention jeudi matin. Merci beaucoup. Chers collègues, y a-t-il des prises de parole, cette délibération ? Madame Coyne Langlais. Merci, M. le maire. Mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail remarquable présenté ce soir par Christelle Baudray, qui mène avec exigence et conviction cette politique essentielle pour notre territoire. Ce soir, nous célébrons l'aboutissement d'un effort considérable, aussi ambitieux que qualitatif. Les habitants et les habitantes des quartiers les plus fragiles de Baigle bénéficieront directement des actions présentées. C'est déjà une excellente nouvelle en soi pour l'adjointe aux solidarités que je suis. En effet, l'action territorialisée de la politique de la ville et celle du CCAS, qui couvre l'ensemble du territoire, se complète souvent et touche les mêmes publics. Je pense notamment aux personnes âgées et à celles et ceux qui reçoivent un accompagnement social ou des aides financières du CCAS et qui sont nombreux dans ces quartiers. Bien sûr, le CCAS continuera à répondre à leurs besoins évidents, se loger, se nourrir, se chauffer, se déplacer. Mais au-delà de ces nécessités, nous avons tous et toutes besoin de liens sociaux, de culture, de convivialité, de profiter des espaces publics et d'être reconnus en tant que citoyens et citoyennes à part entière. C'est tout cela ce que vit la Convention présentée ce soir. Ce point est particulièrement crucial dans le contexte politique actuel. La démarche participative, avec de nombreux et riches échanges avec les partenaires et les habitants, nous permet aujourd'hui de disposer d'une feuille de route précise pour chaque quartier, avec des priorités adaptées aux besoins exprimés. Cette méthode, rigoureuse et ouverte à la diversité des opinions, renforce la crédibilité de la gouvernance à venir. Elle nous permettra de piloter les actions en restant connectés aux réalités de terrain. Cependant, il pourrait sembler que nous ne nous concentrons ce soir que sur trois quartiers, ou quatre, si on compte également Patimons-Mousseau qui a été reconnu. C'est un effet d'optique. La lutte contre les inégalités et l'émancipation des citoyens et des citoyennes profitent à toute la société. Nous constatons tous et toutes les effets néfastes des attaques contre notre modèle social et républicain qui engendre division et colère. Nous devons pouvoir aller plus loin dans cette direction au travers d'un profond renouveau de la politique nationale de solidarité et du logement. Si l'État promeut la mixité dans tous les quartiers, ce que nous soutenons, la mise en œuvre reste complexe. Reloger une famille des 25 % les plus pauvres de la population en dehors des quartiers prioritaires, c'est aussi exclure ses enfants des dispositifs du programme de réussite éducative. Attirer des ménages plus aisés dans ces quartiers peut dégrader les indicateurs nécessaires à l'obtention des soutiens de l'État. Si nous réussissons aujourd'hui, grâce notamment au grand talent de négociatrice de Ninon-Garneray, DGA en charge du Pôle cohésion sociale et solidarité territoriale, à faire reconnaître les besoins spécifiques de quatre quartiers béglés, nous ne perdons pas de vue les difficultés existant ailleurs et qui touchent des parts de plus en plus importantes de la population, du fait notamment de l'inflation de ces dernières années. Enfin, nous parlons ici des personnes qui ont un logement, mais sur le terrain, nous attendons toujours une politique nationale plus pragmatique dans le domaine du logement. Là aussi, il faut cesser d'opposer artificiellement les classes moyennes et les classes populaires qui rencontrent désormais toutes les difficultés pour se loger. Les trois quarts de la population française ont des revenus qui les autorisent à accéder à un logement social. Il est urgent d'agir avec une régulation effective du parc privé et un soutien renforcé aux bailleurs pour construire et rénover des logements sociaux abordables partout, en particulier dans les communes qui se dérobent encore aujourd'hui à leurs obligations. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Mishrafi. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le travail qui est fait par les services, mais aussi les partenaires, mais aussi, je crois que c'est important, l'agence Arcus qui a beaucoup travaillé dans ce dossier, est une mine d'informations extraordinaire. Donc, c'est un travail complet. Ce qui manque pour nous, c'est que le dossier reste muet sur le bilan de la convention précédente, c'est-à-dire quelles sont les actions qui ont marché, quelles sont les actions qui n'ont pas marché et quel est le bilan, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion et comme orientation. Et pourtant, le décret paru dans le journal officiel exige un rapport annuel pour mesurer l'impact des actions mises en place. Et là, nous n'avons aucune information donc sur ce, depuis 2014-2015. Cependant, les informations qui existent, on peut les trouver d'ailleurs, soit par l'INSEE, soit par d'autres organismes. En tout cas, vos chiffres montrent déjà que pour le Dora, 95% c'est des logements sociaux. Torres, Goélo, c'est 90% des logements sociaux. C'est 10 logements sociaux. C'est 10 logements sociaux. Pourquoi ? Allez-y, chers collègues, allez-y. Tout à fait, du logement social. Vous voulez que je fasse le pluriel ? Non, non, chers collègues, allez-y. En tout cas, nous constatons que, et vous l'avez dit, 10% de la population d'Église les concentrent l'essentiel du logement social. Pas des logements sociaux, mais du logement social. C'est parfaitement français. Et donc, non, mais je préfère quand même... Et donc, il est tout à fait évident que cette concentration, elle est quand même alarmante, que l'on veuille ou non, puisque ça a des conséquences, que l'on veuille ou non. D'autant plus que le projet Gironde Habitat, il y a une démolition de 140 logements et on va reconstruire 220 logements, c'est-à-dire qu'on va rajouter 80 de plus. Et je ne parle pas donc des autres projets, notamment Zagaron, où c'est indiqué dans votre dossier 5 000 logements, etc. Bon, en tout cas, les conséquences sont nombreuses. La première conséquence, c'est qu'entre 2015 et aujourd'hui, 2024, l'indice de pauvreté n'a pas changé. il est toujours aux alentours de 35, 30, j'ai ici les chiffres de l'INSEE. D'ailleurs, il faut bien savoir comment Moussou pouvait rentrer parce qu'elle ne rentre pas en raison d'un calcul statistique qui est de l'ordre de quelques centaines d'euros. Elle pouvait donc intégrer, il est privé donc de ça, il est considéré comme poche, mais il a les mêmes éléments. Moi, Moussou, le taux de pauvreté, il tourne autour de 35 %, ce qui est énorme. Karl Vernet, 34 %, le Dora, 37 %. Ce sont des conséquences, c'est-à-dire qu'on est en train de concentrer donc la pauvreté sur un territoire petit qui ne représente la population que 10 % mais le logement social et les concentrer donc dans cette partie-là. De la même occasion, ça a des conséquences sur les établissements scolaires parce que sur les 8 établissements scolaires que vous donnez, il y a 50 % qui sont en REP. Ce qui est... C'est énorme, d'autant plus que si vous comparez par exemple Julio Curie, cet indice de positionnement qui est un indice composite qui, grosso modo, c'est l'indice de richesse, c'est-à-dire donc les catégories socioprofessionnelles donc finalement dans cette école, il est de 84. Quand vous le comparez à la moyenne de la Gironde, on est en dessous de 26 points. Mais même si on le compare avec Begle et notamment si je le compare avec Langevin, il y a une différence de 42 points. Ça veut dire le parcours, le chemin, il est très, très, très long et on concentre des difficultés et dans ces écoles-là, le taux de réussite, il est entre... Les gens qui sortent sans diplôme, ils sont entre 30 et 40, 50 %. Donc... Et ça, ce sont du bon barotardement, quoi. Moi, j'ai... C'est... C'est pas des mesures de cette nature qui pourront sauver ces quartiers. C'est un véritable plan Marshall, quoi. Et moi, mon espoir et l'espoir de mes camarades, c'est d'avoir une mixité qui soit positive, mais pas concentrer les gens qui sont pauvres dans le même lieu, quoi. Et vous l'avez dit, ils sont loin de tout. Dora, même les centres culturels, etc., se trouvent donc à une distance minimum de... Enfin, de 20. 20 minutes, donc finalement, à pied. Donc, ils y vont pas. Et donc, la vraie question pour nous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ce quartier pour assurer cette égalité, donc finalement, des chances dans les écoles et permettre donc à ces gamins, donc finalement, d'accéder à un niveau social qui soit donc, je dirais, digne donc finalement de notre société. Mais arrêtons de concentrer, quoi, les gens parce que plus on concentre, plus la pauvreté, ne le mettaient pas. Essayez de mélanger, j'en sais rien, moi, mais essayez quand même de faire une, je ne sais pas, moi, une mixité sociale, mais qui soit positive. Mais ne le mettez pas dans le même lieu. Et c'est vrai pour... Quand vous avez 95% du logement social, donc c'est pour le Dora, c'est énorme. Thorez, c'est exactement la même chose. Merci. Merci, chers collègues. Alors, on va vous répondre un petit peu. Alors, sur... Je vais dire quelques mots et puis je repasserai la parole à Christelle Baudray et Amélie Cohen-Langlais. Sur l'objectif, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. On souhaite avoir de la mixité sociale. Tout d'abord, vous dire que... Moi, je remercie, évidemment, les services, les élus, Christelle Baudray, Madame Garneret, notamment, de l'aproter des négociations qui ont eu lieu. Parce que, vous savez, l'État a plutôt tendance à limiter les moyens pour les quartiers prioritaires de la ville. Et donc, il a fallu convaincre de la pertinence de faire entrer ces quartiers Béglets. Ce n'était pas donné d'avance. Ce n'est pas couru. Il a fallu négocier. Il a fallu convaincre ce que nous avons réussi à faire pour ces quatre quartiers Béglets, avoir des moyens supplémentaires qui, à nos yeux, ne sont pas suffisants. Mais là, il faut augmenter l'enveloppe au niveau national. C'est au niveau national. Après, il y a des déclinaisons départementales. Non, ce n'est clairement pas suffisant. Et d'ailleurs, l'association d'élus de maires ayant des quartiers prioritaires sur son territoire, ville et banlieue, se bat. Nous sommes à leur côté. C'est le Baudré et Bige-Luc Bernet, siège au conseil d'administration. Et on se bat pour essayer d'avoir plus de moyens pour ces quartiers qui en ont besoin. Après, l'action de la ville, c'est créer de la mixité sociale. Dans tous les quartiers, dans toutes les opérations d'aménagements, de construction de logements, sur Bige, depuis de très nombreuses années déjà, peut-être 20 ans, nous promouvons ce que nous appelons la mixité sociale des trois tiers. Un tiers de logement social, un tiers de logement libre et un tiers d'accession sociale à la propriété. Donc, c'est ça, un petit peu, c'est ça, Bige, en fait. C'est la mixité sociale. Et donc, ce que nous souhaitons faire dans ces quartiers, c'est aussi cela. C'est-à-dire que quand il y a des opérations d'aménagement, de renouvellement urbain, comme par exemple au niveau des terres neuves, il y a de la mixité sociale, il y a du logement libre, il y a de l'accession sociale qui arrive dans ces quartiers. Mais par contre, il faut être toujours aux côtés des habitants qui étaient là avant puisque la pauvreté, c'est long, en fait. C'est très long de trouver des solutions. Il faut, les études le montrent, les études passées, voilà, de cas, il faut venir accompagner les familles, il faut donner plus à ceux qui en ont plus besoin et c'est le cas dans ces quartiers, notamment. Il faut aussi être à leur écoute et donc la force de cette convention territoriale, c'est que c'est la ville de Baigle, bien sûr, c'est les agents municipaux, les élus, évidemment, mais c'est aussi l'ensemble des partenaires et ils sont très nombreux qui ont participé à cette co-écriture, mais aussi les habitants. On a été rencontrer les habitants sur le terrain, dans les quartiers. il y a eu de nombreuses réunions sur le terrain pour écouter l'expression des habitants. Bien sûr, nous, on aimerait bien faire plus, mais il faut que l'État aussi joue son rôle. Après, sur les écoles baiglaises, ce que vous avez dit, non, il n'y a pas 30%, 50% d'élèves qui sortent sans aucune qualification à Baigle. Moi, je parle de Baigle, là. Non, mais non, les écoles en REP, en réseau d'éducation prioritaire, il y a des moyens supplémentaires, également au niveau des collèges. Voilà, donc on est vraiment aux côtés du monde enseignant pour faire en sorte que la réussite républicaine soit une réalité quelle que soit là où on habite et quel quartier qu'on soit au niveau de Baigle. Et c'est vrai que c'est un combat de tous les jours. Madame Baudray, quelques réactions. Après, tout dépend, enfin voilà, pour moi, la politique de la ville, bien sûr, tout dépend comment on l'a. On peut voir le verre à moitié plein, on peut voir le verre à moitié vide. Après, c'est reconnaître et c'est identifier pour moi aujourd'hui. Effectivement, il y a des communes qui ont refusé et qui ne voulaient pas adhérer, admettons, et contracter avec l'État pour avoir des quartiers politiques de la ville puisque simplement, ça pourrait nuire à l'attractivité de la ville et peut-être à l'image qu'elle pourrait renvoyer. Aujourd'hui, pour moi, la politique de la ville, ça se veut une politique transversale pour laquelle on va avoir le soutien à la fois de l'État, des bailleurs, de Bordeaux-Métropole pour justement essayer de pallier aux vulnérabilités que peuvent rencontrer les habitants, de renforcer la mobilisation de l'accès et de l'utilisation du droit commun puisqu'on sait que souvent, c'est des personnes en tout cas qui n'accèdent pas et même s'ils ont des droits communs qui, pour diverses raisons, ne vont pas utiliser l'ensemble de ces droits communs et la politique de la ville, elle offre des dispositifs en tout cas qui permettent d'accompagner et de réduire ces inégalités. Voilà. Donc, la délibération à suivre, ça va porter sur la taxe foncière pour le bâti qui est quand même une somme qui est conséquente et qui pourra contribuer à réduire ces inégalités. Donc, après, c'est aussi, enfin, je laisserai Amélie, voilà, mais à part moi, les stratégies effectivement de logement, c'est aussi des choses qui sont très anciennes, enfin, ce n'est pas aujourd'hui. Cette convention, pour moi, elle a le mérite d'exister, de nous permettre d'avoir un visage qui soit précis avec des éléments photographiques et justement qui vont nous permettre de déterminer en appui des plans de programme qui ont été décidés à la fois avec les habitants, avec les partenaires, le tissu associatif effectivement du territoire, l'ensemble des services, de répondre au mieux, en tout cas, aux besoins des habitants et de les accompagner vers un mieux-être. Merci. Amélie Cohn-Langlais. Merci. J'ai trois réponses sur la question du logement. D'abord, aujourd'hui, on a un système de financement du logement social qui est clairement malade avec des bailleurs qui sont en grande difficulté pour financer des logements et donc, ça aboutit au fait que les nouveaux logements construits sont chers. Donc, en réalité, même si vous construisez des logements en dehors de ces... Alors, dans ces quartiers-là, c'est le cas aussi, en dehors de ces quartiers-là, les logements sont chers. Moi, quand j'ai un bailleur qui me propose un T2 au-delà de 600 euros, je veux bien faire de la mixité, mais je ne sais pas comment les gens qui sont au RSA, donc en dessous du prix du loyer, peuvent habiter dans ce type de logement. Donc, j'ai entendu que la ministre du logement au Congrès HLM faisait appel aux acteurs du logement social pour l'aider à convaincre ses collègues du gouvernement d'avoir une politique en faveur du logement social. Je vous invite à vous joindre à ces efforts parce que je pense que là, on a avant tout besoin d'une politique nationale sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, c'est un sujet aussi qui est béglé. On a eu une demande citoyenne extrêmement forte au début du mandat de notre maire sur le fait de limiter les hauteurs des bâtiments. Et donc, on est arrivé à un consensus, un compromis citoyen entre notre volonté de construire des logements et, y compris dans notre équipe, la volonté aussi de modérer après une phase dans laquelle on a construit énormément de modérer sur les hauteurs. Et sauf qu'en fait, quand vous ne montez pas, vous construisez moins de logements. Ces logements sont donc plus chers et ils sont moins abordables pour les bailleurs. Donc là aussi, on a une difficulté à implanter en dehors des quartiers de projet, en dehors de la trame, enfin autour du tram, etc. Puisque, finalement, on s'est fixé nous-mêmes des règles et qui sont, je pense, qui étaient attendues par la population, mais on s'est fixé des règles qui nous empêchent aussi d'aller un peu plus loin là-dessus. Et comme les bailleurs, comme je le disais dans le premier point, ont un réel problème de financement, puisqu'aujourd'hui, leur financement ne vient que des ventes qu'ils peuvent faire sur leur patrimoine, eh bien, on a une difficulté là aussi à créer. Et enfin, je l'ai dit à la fin de mon propos, on a un vrai problème de solidarité. Vous parlez de concentration de la pauvreté. Je pense qu'on pourrait avoir des communes, peut-être de la métropole, qui respecteraient leurs obligations légales en matière de taux de logement sociaux. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourrait avoir une situation différente si l'ensemble des communes, je pense que vous pouvez aussi porter cette parole-là auprès des maires qui ne respectent pas leurs obligations. Mais aujourd'hui, quand on a un certain nombre de communes, comme la nôtre, qui respectent, ou les communes de la rive droite, par exemple, qui respectent les taux légaux et d'autres qui les respectent grâce aux résidences étudiantes ou qui ne les respectent pas, on arrive à ce genre de dysfonctionnement parce qu'on a un problème de solidarité. Donc, Bordeaux Métropole avec sa direction Labita et notamment le maire de Florac, Jean-Jacques Piobro, le vice-président et Stéphane Pfeiffer sont extrêmement proactifs sur ces politiques de logement, de solidarité à l'échelle de la métropole, mais ils font quand même face à des résistances importantes et je pense que c'est aussi peut-être un message que vous pouvez porter avec votre groupe au sein de la métropole d'avoir une réelle solidarité qui forcément desserrera l'étau sur les communes qui respectent la loi et qui participent à l'accueil de l'ensemble des populations d'une manière décente et digne. Merci. Jacques Rénaud. Je vais essayer de ne pas être redondant avec ce qui vient d'être dit parce que je partage pleinement ce qui a été dit notamment les derniers propos d'Amélie. Je veux juste rappeler que le problème c'est l'État quand même. Le problème c'est l'État, en tout cas les financements d'État parce que en Gironde et notamment en métropole, chaque année il y a 10 000 habitants de plus. Je ne me trompe pas en Gironde mais je parle en métropole c'est 10 000. Je veux parler de la métropole parce que nous sommes en métropole. Donc il y a 10 000 habitants de plus en métropole. Donc comme ça vient d'être dit par Mme Cohen-Langlais il faut les loger. D'ailleurs une des premières mesures qu'a pris Mme Bost lorsqu'elle est arrivée c'est qu'elle a mis elle a injecté 35 millions de plus sur le logement le logement social donc c'est je prends en témoin les conseillers métropolitains c'est quelque chose qui effectivement intéresse beaucoup les élus. Ces gens-là il faut les loger et on est nombreux à connaître des familles béglaises qui nous disent et qui recherchent des logements pour leurs enfants ou lorsqu'il y a des constructions familiales ou lorsqu'il y a des séparations etc. Donc il faut les loger et effectivement les revenus sont ce qu'ils sont la pauvreté malheureusement progresse donc difficile de les loger ailleurs que dans des quartiers où les logements sont peu chers donc on revient sur la quadrature du cercle c'est-à-dire que c'est difficile de faire de la mixité mais en fait le paradoxe c'est que si on fait la mixité on sort du QPV au final c'est peut-être l'objectif en tout cas c'est un problème et puis moi je voudrais quand même répéter et qu'on l'entende tous c'est que oui je viens de dire que si on exerce que la mixité s'exerce de façon efficace et positive le QPV disparaît par définition le quartier politique de la ville le quartier politique de la ville pardon bien donc concernant la pauvreté cette cette pauvreté explose je le dis et je suis bien placé pour le dire puisque au niveau du département nous avons aussi avec les MDS les maisons départementales de la solidarité en face de nous des familles en très grande difficulté en très grande détresse qui logent dans les voitures qui logent dans des tentes qui logent dans des hôtels quand on en trouve dans des foyers avec des enfants et je voudrais juste rappeler que le département est un acteur évidemment important de la solidarité qu'il est aujourd'hui étranglé par l'état il y a aujourd'hui 30 départements qui sont quasiment en faillite c'est à dire un tiers des départements français ne savent pas comment ils vont faire en budget 2025 vous savez que par exemple en Gironde le budget des ALDS dépasse 1 milliard pardon 500 millions donc ceci étant dit comment faire pour répondre à cette pauvreté qui explose je pense que cette convention est un très bon outil et je me sollicite aussi pour ce travail là et enfin je terminerai juste pour les écoles par rapport à ce que tu disais il est clair et monsieur le maire le sait qu'on a notamment un collège le collège Pablo Neruda en REP où on peut constater en effet tu l'as dit des résultats qui ne sont pas bons et surtout en effet des problématiques d'absentéisme et de difficulté d'un certain nombre d'élèves donc là la réponse c'est pas forcément d'éviter de les loger c'est simplement de différencier la carte scolaire c'est-à-dire d'avoir un moyen de recruter ailleurs dans d'autres quartiers des enfants qui iraient au collège Pablo Neruda et qui pourraient entraîner tirer vers le haut il faut savoir aujourd'hui qu'au collège Pablo Neruda il y a un tiers des élèves sur les 600 élèves qui sont des CSP moins donc c'est-à-dire des familles en très grande difficulté donc malheureusement il y a une corrélation avec les résultats scolaires et avec d'autres problématiques comme je disais d'absentéisme voilà merci merci chers collègues Christian Bagate merci monsieur le maire plusieurs réflexions la première on est dans des injonctions contradictoires lorsque l'on parle de logement on ne veut pas monter il faut faire des logements sociaux ça coûtera moins cher si jamais on monte des étages si on monte des étages et bien personne n'en veut et on est devant cette difficulté là et je comprends parfaitement ce que disaient Christelle et Amélie tout à l'heure mais à un moment donné faire de la politique c'est aussi choisir et je ne sais pas s'il ne faut pas choisir fort à un moment donné c'est une question que je me pose la seconde c'est pas avec des vilains mots que l'on utilise même quand c'est un rapport de l'état et surtout quand c'est un rapport de l'état Christelle a dit quelque chose sur la poche de pauvreté et ça l'a choqué à elle la poche de pauvreté que l'on a c'est le terme exact qu'utilise l'état pour parler de 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 mon mousseau et pati je trouve que c'est un vilain mot parce que je pense que c'est pas comme ça même avec des mots on peut faire des des blessures la troisième chose que je voudrais dire c'est que monsieur le maire les indices on les a tirés directement du dossier page 78 donc on les a pas inventés sur les écoles c'est dans le rapport que nous avons nous avions tout à l'heure voilà tout ça pour dire que bien sûr on vote pour évidemment qu'il y a un travail considérable qui est fait ce que disait Jackie était très juste aussi nous manquons à tous les niveaux parce qu'on a peut-être trop longtemps laissé abandonner certains quartiers c'est pas d'aujourd'hui ça a été dit mais c'est vrai que ça fait longtemps que certains gouvernent ici merci monsieur Meshrafi je serai bref monsieur le maire donc c'est juste mon intervention n'a pas pour objet de minimiser le travail loin de moi cette idée mon intervention elle met le doigt sur quelque chose qui à terme posera des problèmes et puis de toutes les façons quand ça va pas dans nos écoles c'est la commune qui va avoir assumé les conséquences et qui va donc essayer de trouver les ressources donc finalement pour compenser donc c'est c'est quelque chose qui pose problème à terme donc et puis par rapport à la réflexion de où il arrive il faut bien savoir que sur 99 c'est dans votre dossier de 99 2020 la population a augmenté donc de 20% en première couronne 25% en Bordeaux métropole à Bègle c'est 35% donc c'est c'est un vrai vrai mon idée ou en tout cas mon intervention n'a de sens que par rapport au choix qu'on peut faire et à notre responsabilité par rapport à cette concentration que vous avez hérité je ne dis pas que mais qui existe puisque les chiffres que j'ai donnés moi sur le taux de pauvreté datent de 2015 moi j'ai regardé le taux de pauvreté donc en 2015 et le taux de pauvreté en 2024 et donc ils n'ont pas véritablement changé on a toujours des gens pauvres et donc notre volonté parce que c'est ça ce qui est important c'est agir espérer forme de désir qui ne dépend jamais de nous ce qui dépend de nous c'est notre volonté politique qu'est-ce qu'on peut faire donc pour dans le temps ce n'est pas un travail qui va être fait en deux ans trois ans c'est sur des donc arrêtons de concentre mais là mais arrêtons de rajouter donc des concentrations sur des concentrations là on va démolir 140 et on construit 220 on rajoute 80 mais non mais cher collègue ajoutez ailleurs mais pas dans le même laissez le parler laissez le parler je n'ai pas dit ailleurs je n'ai pas dit pas dans les concentrations du Dora alors au niveau du Dora dans d'autres endroits où il n'y a pas de mixité sociale laissez le fini vous avez fini cher collègue vous avez fini monsieur Mishrafi vous avez fini oui oui vous avez fini sur le Dora si on veut de la mixité sociale après j'ai encore des prises de parole là dans l'équipe il faut pouvoir aussi construire donc les constructions ce n'est pas du logement social en l'occurrence c'est du logement libre et de l'accession sociale pour faire de la mixité sociale en fait c'est ça qui est derrière donc ce n'est pas ce n'est pas des logements sociaux en plus dans ce quartier là malgré le fait qu'il y a je vous le rappelle à peu près 1000 dossiers en entente au CCAS de logement social lié à des personnes qui n'ont pas de logement ou mal logé donc c'est important il y a une vraie demande on va construire par contre des logements sociaux ailleurs et notamment dans des quartiers qui n'en sont pas pourvus donc c'est aussi la mixité sociale à l'échelle de la commune et puis je peux vous dire que la trajectoire de la pauvreté j'ai entendu une assinuation de monsieur Bagat qui disait que nous étions responsables pour regarder la courbe française regardez la courbe française il y a un vrai problème en France où les trajectoires de la pauvreté augmentent on est un des rares pays où la pauvreté augmente donc nous on fait le maximum mais on n'est pas un îlot déconnecté des trajectoires nationales donc en effet on est tous d'accord pour dire apparemment ce soir que ce n'est pas acceptable monsieur Boivinet merci monsieur le maire cher collègue moi je voudrais avant tout ne pas laisser dire que les élus de gauche que nous sommes ont abandonné le logement social et pourtant tout le monde sait que lors du précédent mandat et avant à gauche nous avons eu des débats âpres sur la question du logement social néanmoins on a toujours eu en tête une chose c'est que le principal responsable de la destruction du logement social c'était l'État qui depuis maintenant plus de 20 ans avec les lois Boutin Elan et Consor ont transformé le logement ont sorti le logement du marché enfin ont remis la question du logement sur le marché l'ambition du logement essentiel c'était celle-là c'était de sortir la question du logement du marché c'est une ambition qui est héritée du conseil national de la résistance et c'était de permettre à tous de se loger et quand on voit que 70% des français seraient aujourd'hui éligibles au logement social on peut considérer que cette ambition reste toujours valable et les lois votées depuis une vingtaine d'années ont petit à petit transformé le logement social qui était un logement pour tous en un logement pour ceux qui ont le moins de moyens et c'est comme ça aujourd'hui qu'on se retrouve avec des quartiers entiers de logement social qui au lieu d'accueillir la mixité comme ils pouvaient le faire se retrouvent aujourd'hui à concentrer les fragilités et donc les principaux responsables ils sont là ils sont pas autour de la table autour de la table du conseil les principaux responsables ils sont là sur la question de l'école j'ai envie de dire c'est un petit peu pareil malheureusement quand on parle d'école il ne faut pas oublier qu'on parle avant tout d'éducation nationale et que les difficultés qu'on rencontre c'est qu'aujourd'hui malheureusement l'école a tendance à ne plus remplir l'objectif républicain qui est le sien en tout cas de moins en moins bien c'est celui de résorber les inégalités sociales qui s'expriment dans les foyers et que malheureusement des fois elle les reproduit alors pour ça on agit monsieur le maire l'a dit en préambule sur la rentrée on a on a des doubs on a permis on a travaillé y compris avec l'éducation nationale au dédoublement en grande section de maternelle en essayant au maximum d'offrir des meilleures conditions d'enseignement en faisant baisser les effectifs parce que là sur la question des effectifs c'est un vrai enjeu de réussite éducative qui se joue et sur ça la ville agit la ville agit je me raccroche à la délibération qui nous donne l'occasion de cette discussion au travers du programme de réussite éducative c'est des dizaines et des dizaines d'actions qui sont menées chaque année en lien avec la communauté éducative via le dispositif PRE qui est conduite par la ville à des actions d'accès à la culture d'accès au sport d'accès à des ateliers linguistiques qui permettent là aussi malheureusement de compenser un certain nombre de carences qui sont aussi celles de l'État et enfin pour arriver à améliorer la réussite éducative on est toujours sur cette question de mixité et ça c'est le travail sur la carte scolaire donc c'est un chantier que nous allons ouvrir en fin de mandat avec la livraison du groupe scolaire Jacques Prévert où là on aura l'occasion de façon globale à l'échelle de la ville travailler cette mixité parce que là où certains plus aisés peuvent craindre la mixité ce qu'il faut savoir c'est que la mixité sociale dans la scolarité ça bénéficie à tout le monde ça bénéficie aux plus fragiles mais ça bénéficie aussi aux meilleurs parce qu'ils évoluent là dans un environnement qui construit moins de pression et qui leur permet de mieux réussir donc là aussi il y a un enjeu de réussite pour tous et ça aussi nous allons nous y attacher sur cette fin de mandat je vous remercie merci Pierre Wollet merci monsieur le maire cher collègue moi je voulais revenir sur la qualité et la richesse de cette convention territoriale politique de la ville donc menée avec l'état Bordeaux Métropole et les cinq bailleurs présents sur la commune c'est une source immense pour nous dans le cadre de toutes nos délégations en termes de diagnostic et de plan d'action je le rappelle Christelle disait tout à l'heure donc 400 prises de parole habitants 600 contributions en tout tout ça qui nous permettent d'avoir donc un diagnostic très précis des points durs des leviers d'action à mettre en oeuvre et des améliorations à réaliser si on prend quartier par quartier on voit par exemple si je prends l'exemple de ma délégation qui est partagée avec celle de Sylvain Panabière sur la question des mobilités de la nature si on va sur ainsi que Guéno-Légion sur la nature si on va sur par exemple Terre-Neuve c'est des projets de réaménagement d'espace public de revégétalisation c'est le jardin des Terre-Neuve ça sera à venir le Square-Rive-Farge une étude a déjà été lancée avec l'Aerba pour revégétaliser et casser la chaleur sur l'esplanade des Terre-Neuve c'était 100 000 euros investis en tout début de mandat sur la place des Terre-Neuve devant les arrêts de tram pour doubler le patrimoine arboré sur Maurice-Torès on a déjà des discussions avec Méziolia pour revégétaliser certaines parcelles qui sont un peu enfrichées recréer de l'usage mettre du mobilier planter des arbres le passage de la ligne K on en parlait en préambule du conseil municipal ça permettra aussi de desservir le quartier Maurice-Torès ça permettra d'offrir aussi une ligne transversale aux habitants de Terre-Neuve 10 minutes à pied 3 minutes en tram si on part par exemple de l'arrêt de tram Musard on sera à 6 minutes en bus express de la gare Saint-Jean et à 20-25 minutes du campus universitaire donc une offre de mobilité qui traversera aussi les quartiers politiques de la ville enfin si on prend le Dora c'est aussi tout le réaménagement du futur pôle d'échange multimodal qu'est la gare de Bègle avec une passerelle piéton vélo qui desservira le Dora ce sont des voies vertes notamment qui seront créées le long de la rue Karl Marx et aussi une passerelle voie verte qui permettra de passer de la rue Karl Marx à la rue Radio Londres donc des projets de mobilité des projets de réaménagement d'espaces publics et de nature qui s'intègrent entièrement dans cette convention territoriale et qui viennent concrétiser justement tout le plan d'action qui a été diagnostiqué et proposé par les habitants Merci pour ces précisions Edwige-Luc Bernet Moi je voudrais juste apporter peut-être quelque chose qui vous a échappé mais puisque M. le maire tout à l'heure a parlé de l'association Ville et banlieue qui regroupe les maires des communes des quartiers populaires des GPV dont Bègle est adhérente c'est que quand même ce gouvernement même si le contrat est passé avec l'Etat pour la première fois depuis 1990 il n'y a pas de ministre ou même de secrétaire d'Etat délégué à la politique de la ville ça veut dire que là c'est vraiment un gouvernement qui n'a aucun intérêt qui n'a aucune volonté affichée qui n'a même pas un portefeuille qui va accompagner les politiques de la ville donc il y a une révolte très forte de la part de ces maires d'une autre aussi bien sûr et de nous élus avec beaucoup d'inquiétude sur le devenir de ces secteurs et d'où l'importance comme l'a dit Christelle tout à l'heure de souligner qu'on a un contrat de travail en quelque sorte avec l'Etat pendant les six prochaines années à venir mais vraiment je crois qu'il faut qu'on soit tous en très très grande vigilance de ce qui va se passer parce que je le redis depuis 1990 il n'y a plus c'est la première fois qu'il n'y a plus de ministre en charge de la politique de la ville et c'est particulièrement inquiétant pour la suite merci beaucoup Christian Baguette je ne vais pas en rajouter je voudrais simplement dire que ce que je dis je le dis bien et je suis très précis dans ce que j'ai dit j'ai parlé de quartier longtemps abandonné je n'ai pas parlé de certaines populations ou d'autres je ne me serais jamais permis quelque chose comme cela deuxièmement c'est un constat qui est fait dans cette délibération avec un projet nous sommes pour ce projet nous avons fait qu'apporter notre pierre à l'édifice en apportant quelques éléments de langage et en essayant d'aider je suis à Bordeaux Métropole tout ce qu'a dit monsieur Ouellet est tout à fait juste c'est Bordeaux Métropole qui a voté la plupart des délibérations qui ont permis cela et je suis dans la commission qui s'occupe justement de cette partie là donc développement urbain etc donc je ne vais pas faire le savant c'est simplement dire que tout ça ça se fait en collaboration tout à l'heure Amélie a dit quelque chose de fort juste elle a parlé de ce qui se passait au niveau de Jean-Jacques Puyobreau quand en commission nous le défendons et nous défendons ce projet là sachez que nous sommes avec lui sur ce projet et que nous hurlons contre toutes certaines villes qui ne font pas justement les logements sociaux qu'ils devraient faire qui nous permettraient d'en faire peut-être un peu moins ou en tous les cas d'avoir des habitants qui trouveraient de beaux logements ensuite quand je vois que les logements sont à plus de 600 euros pour un T2 exactement ce que j'ai entendu ça vient de m'arriver encore pour vouloir rendre service on n'a pas d'argent les gens n'ont pas d'argent voilà donc on est tous pareil donc on est ensemble n'oubliez jamais que moi je viens de l'école publique je le rappelle parce que ça aussi voilà et je suis étudiant boursier je tiens à le rappeler de temps en temps parce que j'ai l'impression que je suis d'une autre planète non non je suis du peuple écoutez je propose qu'on passe aux voix et à nouveau remercier les services les élus qui se sont et l'ensemble des partenaires ça a été cité institutionnels bailleurs associatifs qui se sont fortement mobilisés pour cette convention territoriale pour eh bien donner plus à ceux qui en ont plus besoin je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie alors en début de conseil j'ai oublié de faire de préciser que vous aviez le compte rendu des décisions prises s'il n'y a pas de débat il n'y a pas de vote je crois sur ces décisions mais en tout cas elles sont portées à votre attention il faut le citer en début de conseil décision municipale tout à fait voilà délibération numéro 2 convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâtites et FPB pour la période 2025-2030 Madame Baudray donc dans la continuité effectivement et de l'adoption sur la dernière délibération de la convention territoriale politique de la ville c'est vous présenter et du coup à quel point effectivement la politique de la ville elle voudra et en tout cas elle essaiera d'accompagner au mieux l'ensemble de ses habitants vers de la mixité sociale de la mixité à la fois culturelle et fonctionnaire et pour ce faire effectivement il y a différents dispositifs il y a différents leviers et dont la TFPB mais ça a été redit tout à l'heure au travers sur le champ effectivement et le volet d'éducation c'est quand même souligné tout le travail sur le programme de réussite éducative sur la question de l'emploi il y a énormément de dispositifs d'aide au soutien et d'accompagnement à la fois de Bordeaux Métropole voilà qui sont là aussi pour pouvoir accompagner pour améliorer l'accès à l'emploi et la formation des résidents des quartiers prioritaires TFPB donc la taxe foncière effectivement pour le bâti c'est une exonération dispositif de politique de la ville qui est destinée aux bailleurs sociaux qui ont un parc à la fois locatif non neuf en quartier prioritaire de la ville qui vise à améliorer le cadre de vie et du lien social dans les quartiers sur Bègle il concernera nos cinq bailleurs donc ICF Habitat Atlantique et Gironde Habitat Domo France Villogia et Mésolia ces conventions vont être signées sur une période de 5 ans de 2025 à 2030 donc elles épousent effectivement la période de la convention territoriale qui court de 2024 à 2030 elles sont réparties sur les trois quartiers prioritaires de la ville de Bègle qui vient de vous être présentés l'objectif de cet abattement c'est de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des quartiers qui pèseraient trop lourdement sur les charges des locataires mais aussi de développer des actions favorisant la cohésion sociale pour vous donner un ordre de grandeur au total cet abattement représente une enveloppe aujourd'hui de presque 335 000 euros pour l'année 2025 alors qu'elle représentait 120 000 en 2024 du fait qu'effectivement on a agrandi ou élargi la géographie des quartiers prioritaires avec un quartier supplémentaire cette enveloppe a quasiment triplé avec cette convention les organismes HLM s'engagent à atteindre un même niveau de qualité de service que dans le reste de leur parc locatif en y renforçant leur intervention qui devront suivre 6 axes spécifiques donc c'est très codifié et c'est partagé au travers de différentes réunions auxquelles qu'on croise avec les bailleurs à la fois ça permet de renforcer le personnel de proximité mais aussi leur formation d'améliorer la tranquillité publique de renforcer l'entretien et la maintenance du patrimoine d'améliorer la gestion des déchets et les encombrants de favoriser la participation des habitants mais aussi de favoriser le vivre ensemble et la cohésion dans le quartier pour cette nouvelle convention comme un accord avec l'État et donc c'est notre délégué au préfet qui nous accompagne dans ces instances on a fait la ville a souhaité que 33% de l'abattement soit fléché sur l'axe concertation sensibilisation des locataires et sur l'axe 7 animation lien social et vivre ensemble les engagements de chaque partenaire l'État Bordeaux Métropole le bailleur social et la ville de Bègle sont inscrits dans une convention 2025-2030 qui est présentée donc aujourd'hui et donc qui sera signée aussi le jeudi 3 octobre au matin à l'occasion aussi de la signature de la convention territoriale des points d'étape sont organisés plusieurs fois dans l'année pour veiller à la bonne utilisation et surtout optimiser l'utilisation de cette taxe foncière pour le bâtir grâce à ce renouvellement des conventions TFPB on a pour ambition à la fois de créer avec certains bailleurs mais surtout aussi de renforcer des vrais partenariats avec les bailleurs sociaux on travaille aussi dans une logique d'interbailleurs pour pouvoir effectivement entre guillemets ne pas saupoudrer mais surtout pouvoir avoir une réponse coordonnée et surtout travailler sur des projets qui peuvent être beaucoup plus ambitieux à plusieurs bailleurs afin de proposer des actions qui se veulent encore plus pertinentes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires de la ville de Bègle donc dans cette délibération et bien c'est à la fois de pouvoir approuver le contenu de ces conventions et de pouvoir autoriser monsieur le maire à signer l'ensemble de ces conventions TFPB avec la présence de nos 5 bailleurs Etat et Bordeaux Métropole Merci Y a-t-il une prise de parole ? Si vous voulez bien monsieur le maire Merci Le mot le plus important c'est qui vient d'être prononcé parce que c'est quand même c'est quand même une délibération qui fait une forme de cadeau fiscal de 258 euros par logement qui est fait mais c'est ce que a dit madame Baudray c'est que il y aura un contrôle permanent qui se fera et c'est vraiment ce à quoi il faut s'attacher pour que ce soit bien utilisé aux effets qui sont prévus notamment au niveau du lien social notamment au niveau de la propreté des déchets des encombrants et aussi de l'apport qui sera fait sur la vie résidentielle donc on va voter bien entendu dès demain Merci bien sûr on vous invite à la signature voilà c'est public venez s'il vous plaît Je suis absent je suis sur une tombe mais mes amis aussi ils sont au travail donc on est désolé parce qu'on est de tout coeur avec vous voilà bien sûr c'est un travail partenarial bien sûr qui permet d'avoir une somme qui n'est jamais suffisante mais qui fait quand même presque 350 000 euros pour les habitants de ces quartiers voilà et bien écoutez je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 3 Edwige-Jules Bernet commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées merci monsieur le maire donc cette délibération que nous vous proposons va modifier la commission d'accessibilité des personnes en situation de handicap avant la fin de l'année en effet nous souhaitons faire évoluer cette commission en espace de concertation et d'échange sur les besoins et les projets en matière d'accessibilité afin de rendre notre commune toujours plus inclusive cette commission composée de représentants de la commune de représentants des acteurs économiques des associations de personnes en situation de handicap va également intégrer des usagers pour une forme plus participative après avoir abordé les questions de l'égalité femmes-hommes les violences sexistes et sexuelles et la lutte contre l'homophobie lors de ses précédentes éditions la ville de Bègle a investi le thème du handicap pour sa troisième année de participation à la quinzaine de l'égalité à cette occasion nous avons réalisé un bilan des actions menées par notre commune par ses différents services et par les associations partenaires quelques exemples de dispositifs que nous avons mis en place donc le service de lutte contre les discriminations avec un resto dans le noir des boums silencieux de la danse inclusive un signe débat sur la chaîne d'accessibilité également le service très investi de la continuité éducative pour laquelle Vincent Boivinet prendra la parole par la suite pour vous expliquer cette démarche mais des ciné-débats de co-éducation ou des ateliers de partage de sensibilisation dans les écoles primaires ont également été réalisés sans oublier au centre social et culturel de l'Estay des ateliers de sensibilisation par le sport et le jeu dans les collèges ou le service culturel de la ville très enclin pour développer la co-construction de la fête de la Morue et notamment sur la partie inclusive de la fête et des ateliers de cirque pour des jeunes porteurs de troubles psychiques pour vous donner une vision un peu étendue de tout ce qui a pu être fait en matière de handicap sur notre commune donc nous souhaitons fortement continuer ce travail et tous ces événements ont mis en lumière des problématiques quotidiennes des personnes en situation de handicap et permis la prise en compte de toute forme de handicap sans discrimination c'est pourquoi cette nouvelle dynamique de travail durable au service de l'inclusion sera le fil conducteur de cette commission merci merci cher collègue Vincent Boiviné merci monsieur le maire cher collègue je souhaiterais comme m'y a invité étudier Jules Bernet porter la focale sur les actions que nous menons pour l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les structures scolaires de notre ville malgré ce que certains nouveaux ministres tentent d'insinuer la république c'est l'égalité des droits sans distinction sociale et c'est dans cet esprit républicain que nous oeuvrons avec l'éducation nationale à l'accès pour tous dans les meilleures conditions possibles à nos écoles permettre à chaque enfant de s'épanouir quels que soient ses besoins spécifiques et notre responsabilité collective et nous avons pris des mesures concrètes pour y répondre nous avons dégagé pour cela plusieurs axes de travail le premier étant celui d'accueillir les enfants en situation de handicap dans toutes les structures en leur offrant un cadre adapté de développer une dynamique partenariale en créant des réseaux d'acteurs de sensibiliser sur les thématiques du handicap autant le personnel que le grand public pour lever les freins et permettre la compréhension informer sur les dispositifs et les initiatives existantes mutualiser les expériences et les bonnes pratiques pour construire un vrai processus d'inclusion globale et favoriser les passerelles entre les différentes structures concrètement nous avons construit des outils pédagogiques pour accompagner nos agents mais aussi des temps d'échange et d'accompagnement individuel et collectif nous sommes pour cela accompagnés par un tissu associatif local très dense et extrêmement riche pour les enfants et les familles nous menons des actions pour sensibiliser les enfants à la différence et au handicap dès le plus jeune âge il est important de faire de la différence un atout pour créer le lien entre les enfants pour cela notre participation à la quinzaine de l'égalité qui en 2023 avait pour thème le handicap a été révélatrice oui révélatrice avec du point de vue du handicap a été révélatrice point avec pendant 15 jours une action par jour dans chaque structure permettant de toucher des centaines d'enfants en élémentaire c'est des activités telles que le cécifoot la rencontre de chiens guides l'apprentissage du langage des signes ou le hand-fauteuil qui ont pu être pratiqués par les enfants d'école élémentaire et en maternelle en parallèle nous accompagnons les familles avec des initiatives telles que les cafés des parents ou des ateliers en famille enfin je voudrais enfin dire que si l'inclusion est une ambition républicaine cardinale elle ne pourra être à la hauteur de l'enjeu sans structure médicale avec les moyens de cette ambition et les coûts budgétaires déjà annoncés dans la santé ne nous laissent pas très optimistes de ce point de vue là mais néanmoins nous continuerons à oeuvrer pour permettre que la ville pour tous ne soit pas qu'un slogan mais une ambition et je vous remercie je m'en mettrai là Merci chers collègues Monsieur Rénaud Juste pour compléter ce que dit Vincent Boivinet et pour les parents qui nous regardent peut-être ce soir et qui ont des enfants sur le handicap il faut savoir que la maison départementale et personnes handicapées donc la MDPH délivre un certain nombre d'argent pour la prise en charge de ces enfants et l'accompagnement de ces enfants dans les écoles la problématique qui se pose c'est qu'il n'y a pas de personnel puisque l'Etat n'en met pas à disposition et pourtant l'argent est donné par les départements donc il faut le savoir donc les parents qui nous regardent doivent savoir que leurs enfants s'ils ne sont pas accompagnés c'est encore une carence de l'Etat et ce n'est pas une carence des collectivités territoriales qui sont pourtant mises au bon je vous remercie y a-t-il d'autres prises de parole sur cette délibération ? non ? oui madame Luc Barnier je voulais juste ajouter que dans cette commission nous avons proposé donc à trois élus du groupe l'espoir Béglé de participer avec nous et donc qu'il y aura bien trois élus présents à nos côtés lors de cette commission merci de cette précision alors après on aurait pu décliner encore ce que nous réalisons que ce soit la création d'aires de jeux inclusives pose de mobilier urbain adapté pour les personnes à mobilité réduite on a eu un des premiers plans d'accessibilité de la voirie et des aménagements de l'espace public de la métropole qui va être rénové voilà revu également 95% de nos bâtiments sont accessibles les bâtiments publics mais donc il faut traiter ces 5% donc c'est pour ça qu'après un premier essenceur mis en place dans l'école Langevin en octobre 2021 est prévu un deuxième pour le complexe Langevin cette fois-ci en 2025 et puis aussi en trafic des partenaires notamment associatifs j'en veux pour preuve l'association La Houlette qui a un très beau projet d'accueil d'adultes souffrant de handicap au niveau du spectre autistique et donc dans le cadre de l'aménagement du parc des sœurs de la charité voilà donc et voilà et également monsieur Goudichoux allez-y complétez mon propos et les voisins de La Houlette l'association également Simon de Sirène qui rejoint ce regroupement de structures œuvrant dans le domaine du handicap oui parce que pour les adultes il y a peu de solutions en fait bon je propose de passer au vote qui est favorable unanimité je vous remercie délibération numéro 4 Vincent Boivinet signature d'une convention avec SEA pour le financement du label BDNA bâtiment durable Nouvelle Aquitaine pour l'espace éducatif Jacques Prévert merci monsieur le maire chers collègues beaucoup d'éléments sont déjà dans le titre de la délibération donc je ne m'apesanterai pas sur son contenu néanmoins je profite de cette délibération pour faire un petit point d'étape à la fois sur l'obtention de ce label BDNA bâtiment durable Nouvelle Aquitaine donc j'ai eu l'occasion et le plaisir de représenter la collectivité au mois de mai à La Rochelle sur la présentation des innovations dont fait l'objet l'espace éducatif Jacques Prévert nous sommes en bonne la première des trois étapes de l'obtention de ce label a été validée nous sommes en bonne position pour obtenir un label argent qui est pour les collectivités comme la nôtre le label maximum que nous pouvons atteindre donc c'est dans ce cadre là que nous signons cette convention avec le groupe CEA SEA pardon également faire un petit point sur l'avancée des travaux en tout cas l'avis du site sur l'école Jacques Prévert parce que les équipes travaillent en site occupé nous avons travaillé enfin nous je dis nous mais les équipes de la ville ont travaillé tout l'été de façon très étroite avec le constructeur pour permettre un accueil qui soit le meilleur des enfants de l'école maternelle Jacques Prévert avec un espace de cours qui reste quand même assez vaste au vu de l'ampleur du chantier qui avoisine l'école et ce sera l'occasion lors du premier conseil d'école de faire le bilan de ce premier trimestre en site occupé mais nous avons bon espoir que tout se passe dans les meilleures conditions je vous remercie Merci chers collègues y a-t-il une prise de parole sur ce dossier ? M. Thomas Christophe Thomas Ah pardon Bonjour à tous merci M. le maire juste comme on est dans les acronymes on va préciser ce qu'est SEA c'est Sud Europe Atlantique et effectivement le financement vient donc du groupement l'ISEA qui exploite et qui maintient la ligne entre Bordeaux et Paris donc je sais que dans cette assemblée tout le monde n'était pas favorable à la création de cette ligne mais ce que l'on peut voir de manière sonnante et trébuchante ce sont les bénéfices que ça peut avoir en termes de retombées locales voilà je m'arrêterai là Merci chers collègues je pensais que vous alliez parler des enjeux durables du projet tels qu'ont été cités par Vincent Boivinet à savoir une salle polyvalente accessible à des magisternes mais je répondrai à votre interrogation création d'espaces extérieurs perméables et adaptés impact positif sur le phénomène d'hido de chaleur favorisation de la ventilation naturelle principe constructif bois stockage bas carbone intégration de l'éclairage nature une pompe à chaleur géothermie production photovoltaïque alors sur la LGV Paris-Bordeaux en fait je pense que dans cette salle tout le monde a voté pour par contre sur la suivante il y a un vrai débat je propose de ne pas l'ouvrir mais sur la première oui la première oui la première voilà alors je propose de passer au vote non pas sur la LGV mais sur Jacques Prévert qui est favorable unanimité je vous remercie délibération numéro 5 subvention à l'association docteur Larsen partenaire du projet éducatif de territoire PDT Vincent Bovinet merci monsieur le maire chers collègues une délibération comme nous en avons régulièrement sur les les subventions que nous versons que nous versons contre prestation à nos partenaires du PEDT il s'agit là dans le cas présent d'une intervention effectuée par l'association du docteur Larsen prestation qui était l'année dernière effectuée sous le patronage de l'amicale laïque et suite à la séparation des deux structures nous maintenons les financements de façon équitable en fonction des prestataires et donc nous sommes tenus aujourd'hui d'avoir un financement fléché sur la nouvelle association du docteur Larsen et donc c'est l'objet de cette délibération je vous remercie merci chers collègues y a-t-il des prises de parole Marc Chauvet chers collègues bonjour bonsoir nous avons suivi avec attention donc la séparation effectivement de cette section Larsen avec l'amicale laïque et avec d'ailleurs le conseil départemental avec tous les partenaires afin que cette séparation soit faite au mieux lors de la dernière assemblée générale de l'amicale laïque ont été modifiés les statuts justement pour formaliser et acter cette séparation la rentrée se fait de chaque côté convenablement donc c'était une situation qui était donc à la fin d'une aventure certainement j'avais connu personnellement le proviseur Giraudin qui avait mis en place au début le cabinet du docteur Larsen donc c'est un retour un petit peu aux origines l'amicale reprend donc sa liberté aussi avec le cabinet du docteur Larsen et effectivement ce que a dit Vincent Boivinet c'est exactement la même action qui est financée de la même façon avec le même budget que quand c'était l'amicale laïque qui est pilotée avec le docteur Larsen cette intervention c'est exactement la même chose voilà merci pour ces précisions je mets donc aux voix qui est favorable unanimité délibération numéro 6 Pascal Labadie création d'une amende administrative en cas d'incivilité en matière de dépôt sauvage ou encombrant à compter du 7 octobre 2024 monsieur le maire mes chers collègues nous savons que la gestion des déchets revêt une grande importance auprès des habitants de la ville et a fortiori quand on parle de dépôt sauvage lors du diagnostic qui avait été effectué sur les terres neuves par le forum français pour la sécurité urbaine nous avions été surpris par la position qu'occupait ce thème puisqu'il se classait en première position devant le deal et les rodeos les rodeos urbains par exemple ces dépôts sauvages cumulent pas mal de problèmes beaucoup de problèmes même je dirais puisqu'ils sont ils maintiennent le sentiment d'insécurité ils coûtent cher il faut savoir que par exemple sur les terres neuves ce sont pas moins en plus de la collecte en plus de la collecte qui est faite par Bono Métropole les trois tours on collecte environ 60 tonnes de déchets sauvages de dépôts sauvages à l'année pour pas loin de même peut-être un peu plus de 20 000 euros par an et en plus ils ont ils ont ce problème que suivant les déchets qui sont amassés ils peuvent polluer profondément les nappes phréatiques et les sols devant ce constat et sachant les priorités des habitants qui sont aussi nos priorités nous avons dû mettre en place les bases répressives pour commencer à répondre à ce problème la création d'une grille d'amende administrative en cas d'incivilité en matière de dépôts sauvages en est la première réponse cette grille si on la regarde un peu un peu peu vite fait elle se décompose en en trois catégories et dans chaque catégorie il y a il y a des éléments avec avec les tarifs d'amende de chacun de ces éléments par exemple quand on dépose un contenant étanche une bouteille ou quelque chose comme ça on s'expose à 50 euros d'amende c'est majoré en cas de récidive et au-delà d'un gros au-delà de 5 mètres cubes qui est quand même un gros volume ça peut aller jusqu'à 1000 euros et en cumulant on pourrait aller même jusqu'à 1500 euros donc comme l'a dit monsieur le maire cette amende sera mise en place à partir à compter du 7 octobre ce sont nos policiers municipaux qui seront chargés des flagrances sur lesquelles ils peuvent tomber mais aussi on peut on pourra utiliser ou la vidéo ou des photos pour prendre les gens qui sont en flagrant des lits exactement merci monsieur le maire merci chers collègues y a-t-il des prises de parole cette délibération non monsieur Bagate merci monsieur le maire mes chers collègues merci Pascal pour cette délibération qui est bienvenue parce que tu vas passer à côté de Taurès parce que tu as évoqué Terre-Neuve mais tu peux passer à côté de Taurès tu vas au Dora il y en a partout tu vas derrière la mairie il y en a aussi il y a des dépôts sauvages un petit peu partout et c'est devenu un sport un sport malheureusement ces dépôts sauvages sont vraiment une calamité et j'ai bien écouté tout ce qui va être répressif mais quel moyen auras-tu pour faire respecter tout ça comment veux-tu identifier les contrevenants je vois pas parce que si tu me dis que c'est des vidéos des photos ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait de la vidéo c'est quelqu'un qui fait la photo et c'est de la délation donc moi je trouve ça dommageable c'est très difficile donc je te dis quels moyens as-tu parce qu'il faudra des moyens d'accompagnement à cette juste cause voilà qui est vraiment quelque chose d'important parce que tant qu'à faire un texte tant qu'à faire une loi qu'on puisse la faire respecter merci 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 chers collègues pour l'instant ce qui est prévu c'est de la prise en flagrant délit de la police municipale donc il y a de nombreuses rotations bien sûr des policiers municipaux ils vont continuer et bien pour l'instant en journée malheureusement ça se fait aussi en journée alors c'est à Bègue mais c'est pas qu'à Bègue c'est partout en France les conteneurs enterrés c'est une vraie problématique à tel point qu'il y a un groupe de travail entre maires qui s'est mis en place à la métropole pour essayer de trouver des solutions enfin pour l'instant sur Bègue les conteneurs enterrés je dis que je n'en voulais plus et qu'on revenait au bac à roulettes mais en tout cas pour l'instant il faut pouvoir gérer ce qui existe actuellement donc là on parle de l'enjeu répressif il y a aussi évidemment tout un volet préventif que nous développons avec la métropole avec les mailleurs sociaux avec certaines associations et avec des habitants il y a des habitants qui se mobilisent aussi pour trouver des solutions pour éviter ces actes d'incivilité vraiment flagrant qui pourrissent la vie des habitants et de notre cadre de vie Pascal Labadier Oui effectivement pour l'instant ce ne sera que de la flagrance en sachant que toutes les communes sont le problème c'est que toutes les communes ont le même problème c'est que la flagrance est très compliquée tomber dessus je conçois qu'effectivement ça puisse être mais c'est un début c'est un début et donc on s'est armé je dirais pour pouvoir au cas où oui pardon ça peut être ça peut être mais oui c'est ça mais et mais effectivement ça va nous permettre ça va nous permettre dans un premier temps dans ce cas là d'avoir d'avoir une grille de de ces de ces de de contravention quand je parle quand je parle de vidéos ou de photos je ne parlais pas évidemment de délation même si on peut dire qu'on en reçoit c'est comme ça et ça existe il faut le savoir mais effectivement on parle après d'avoir des points comme c'est équipé par exemple Libourne d'avoir un point qui puisse attraper les gens sur une sur une sur un sur un acte sur un acte comme ça voilà merci puis c'est aussi les adresses qui se trouvent dans les cartons sur les cartons les étiquettes si les personnes laissent leur adresse on fera un retour à l'envoyeur monsieur Mishrappi merci monsieur le maire chers collègues bon je serai bref sur si on écarte bien sûr comment identifier l'auteur de dépôt comment et puis le contrôle et le suivi il reste quand même un axe de prévention qui est quand même souvent très efficace et c'est bien sûr la sensibilisation du public donc sur les conséquences donc de ça et je voudrais voir quels sont les moyens que vous allez mettre en oeuvre pour informer les publics mais aussi donc pour peut-être jouer sur cette axe de prévention voilà parce que ça aussi ça coûte beaucoup d'argent c'est pas une personne qui va donc il faut qu'il y ait une vraie stratégie donc de communication pour sensibiliser donc les personnes et les informer merci merci chers collègues alors c'est pas dans cette délibération parce qu'on peut pas toujours tout mettre dans toutes les délibérations mais en effet il y a un axe de prévention et de communication qui va d'ailleurs se renforcer on a déjà fait de nombreuses actions Christelle Baudray souhaite donner quelques précisions oui alors effectivement c'est pas une situation qui est spécifique sur les quartiers prioritaires de la ville mais peut-être qu'il y a d'autant plus visible et peut-être un peu plus marqué notre maire l'a dit tout à l'heure en tout cas il y a réellement des groupes de travail qui se forment où effectivement on réfléchit sur la responsabilité chacun chacune tout à l'heure j'ai évoqué l'utilisation de la TFPB notamment la gestion des encombrants et réellement avec les bailleurs voilà on essaye de mutualiser au mieux les bailleurs conventionnent avec Arsène Environnement pour faire de l'enlèvement aux pieds des bornes enterrées voilà donc il y a beaucoup d'actions en tout cas réellement et surtout beaucoup de groupes de travail en tout cas qui sont en place et peut-être après souligner c'était une action forte qui avait été conduite par le théâtre du Levin il y avait eu sous forme avec une méthode une technique du théâtre forum en fait un théâtre pédagogique effectivement qui avait été fait pour lequel c'était des mises en situation où on assistait à des petites scénettes où les personnes faisaient preuve d'incivilité et donc après l'idée c'était de rejouer la scénette donc il y a vraiment eu un travail de sensibilisation alors qu'il avait été identifié et qu'il avait été joué plusieurs fois et puis tout le travail de communication effectivement qui est à venir pour pouvoir indiquer améliorer en tout cas la question du tri l'orientation sur les bornes enterrées voilà voilà et puis expliquer que les bornes enterrées c'est des contenants des poches poubelles de 50 litres pas plus et quand on met 500 litres ça bouge enfin bon il y a plein de choses à faire avec les bailleurs pour expliquer comment ça fonctionne c'est pas évident on est d'accord avec vous mais c'est un sujet que nous allons traiter encore plus à Val-Corps alors je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 7 monsieur Ouellet projet d'extension du périmètre Natura 2000 du site FR 72 0070 la Garonne en Nouvelle-Aquitaine merci monsieur le maire chers collègues de quoi on parle donc Natura 2000 qu'est-ce que c'est Natura 2000 qu'est-ce que c'est donc c'est un zonage réglementaire qui découle d'obligations européennes qui est donc c'est un zonage qui vient préserver les habitats naturels la biodiversité les espèces protégées au-delà d'être une obligation légale c'est une très bonne chose pour les territoires puisque ça permet de préserver effectivement la biodiversité dans notre cas le périmètre concerné est celui des berges de Garonne et de la Garonne donc pour préserver notamment l'ornithophone donc les oiseaux ainsi que les zones humides donc l'extension devrait s'effectuer si tout le monde en est d'accord sachant que sur la métropole seront concernées notamment plusieurs zones humides au nord de Bordeaux donc c'est une très bonne chose au titre des enjeux écologiques d'une part pour la biodiversité les habitats et l'ornithophone dans notre cas mais aussi pour les services écosystémiques rendus par exemple le stockage de l'eau en période de cru ou en période d'étillage le fait de reverser de l'eau depuis les zones humides donc nous proposons un avis favorable à cette extension de site Natura 2000 nonobstant un petit bémol quand même monsieur le maire parlait des collectivités en tant que variable d'ajustement pour l'état en préambule de son conseil municipal les sites Natura 2000 relèvent exactement de cette dérive puisque dans le cadre de la loi 3DS il y a un an l'état s'est désengagé de la compétence Natura 2000 et a délégué la gestion aux régions sans pour autant donner une enveloppe financière qui allait avec en découle une hétérogénéité selon les territoires voire certaines régions qui ont carrément refusé de prendre la compétence je pense pas que ça soit la bonne solution mais par contre ça met encore une fois en évidence un désengagement de l'état et une hétérogénéité de la prise en compte des compétences et des enjeux sur tous les territoires ce qui est fort dommageable évidemment donc nous vous proposons un avis favorable pour le projet d'extension du périmètre Natura 2000 merci chers collègues y a-t-il des prises de parole très claires alors je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 8 Xavier-Marie Fédoux acquisition de voirie parcelle cadastrée section ATN 560 d'Hommeau France oui merci monsieur le maire mes chers collègues donc il s'agit d'une parcelle de 35 mètres carrés qui se situe à la périphérie de la crèche frimousse et cette parcelle appartenant à 5050 euros et elle serait cédée à l'euro symbolique pour que eh bien les familles puissent se déplacer facilement donc il s'agit de valider ce projet pour que les parents puissent se déplacer facilement et en toute sécurité merci y a-t-il des prises de parole je n'en vois pas je propose de passer au vote qui est pour unanimité monsieur Fédoux délibération numéro 9 session de voirie parcelle cadastrée section ATN numéro 604 608 610 à Bordeaux Métropole voilà donc là il s'agit de session donc ce sont trois parcelles de 3 mètres carrés 29 mètres carrés 39 mètres carrés qui se situe à l'intersection des voies Montmousseau et Bré et ces voies seraient cédées à Bordeaux Métropole de façon à pouvoir requalifier l'intersection de façon à créer des places de stationnement et à réaménager les trottoirs et ceci pour aussi un échange de de services donc à titre gracieux nous céderions ces trois parcelles à Bordeaux Métropole merci pour dans les deux cas améliorer le cadre de vie qui est favorable unanimité délibération numéro 10 Xavier-Marie Fédoux toujours participation de la ville de Bègle à l'appel à projet chaîne pour l'efficacité énergétique dans le cadre du programme Acté Plus voilà donc là il s'agit de s'associer à un appel à projet dans le cadre donc de chaîne qui est donc programmé par l'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique et porté par la Fédération nationale des collectivités territoriales concédantes et régie ce projet cet appel à projet sera porté par Bordeaux Métropole et donc plusieurs communes seraient associées à ce projet dont Bègle pour pouvoir financer cinq types de dépenses des postes d'économie de flux des outils de suivi et de mesure des consommations énergétiques les études énergétiques études de maîtrise d'oeuvre pour affiner les programmes de travaux de rénovation énergétique et des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage en lien avec l'efficacité énergétique donc nous serions accompagnés tant dans les modalités d'intervention que par des financements et donc je vous propose d'autoriser monsieur le maire donc à permettre à Bègle de s'associer à ce groupement de six membres pour pouvoir répondre à ces appels à Pogé merci pour continuer à faire des économies d'énergie vous l'avez bien compris sur la commune y a-t-il des prises de parole monsieur Thomas oui arrête d'appuyer avant merci 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 chers collègues merci merci monsieur le maire je repose un peu la question comme c'était en commission comme je l'ai fait en commission réunie c'est vrai bien évidemment on va dans le bon sens vers des appels à projet je pensais que là on allait dans la présentation de projet en fait on est encore une étape avant et ça fait quand même des conventions des appels à projet que l'on signe et on on n'est pas sur des travaux et je pense que l'urgence elle est d'aller vers des travaux voilà c'était je trouve que c'est bien d'être accompagné mais à un moment il faut faire oui oui mais il est bien question de faire mais simplement il faut passer par une première étape qui est de passer cette convention et ensuite on flèchera des projets qui vont pouvoir être accompagnés mais donc il faut passer par deux étapes une fois que cette première étape sera passée on pourra bien sûr flécher les projets alors on fait on fait déjà c'est à dire que là ça va permettre de faire encore plus mais on a fait d'énormes efforts en termes d'économie d'énergie le décret tertiaire est passé par là bien sûr vous avez peut-être le chiffre monsieur Fédoux de nos économies d'énergie dans les bâtiments municipaux on a pratiquement atteint le décret tertiaire de 2030 en 2026 on l'aura atteint donc déjà on a beaucoup progressé sur tous les bâtiments donc de plus de 1000 mètres carrés et on va continuer à oeuvrer dans ce sens on a aussi fait énormément d'économies d'eau en reprenant l'ensemble des éléments de distribution de l'eau dans l'ensemble des bâtiments de la ville donc tout cela est très engagé on a aussi équipé pratiquement tous les bâtiments de la ville en éclairage LED pour pouvoir aussi réduire notre consommation en matière d'électricité et pour le chauffage nous avons aussi mis en place des moyens pour pouvoir réduire notre consommation en gaz et en électricité très bien donc on est en avance sur la réglementation et un effort conséquent sur les économies d'énergie mais on pourra vous présenter on pourra ah si ben oui mais en 2026 on a atteint les objectifs de 2030 donc on est en avance c'est bien ce que je dis et on va se focaliser maintenant sur les objectifs de 2050 voilà on avance toujours mais on vous présenter le détail les économies d'énergie réalisées par la commune vous verrez ils sont importants et on va pas on va continuer ah voilà donc on me souffle dans mon oreillette qu'on a fait 20% d'économie j'ai pas d'oreillette 20% d'économie en deux ans sur les 600 000 euros de travaux je vous propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 11 Xavier Marie Fédou avenant pour le retrait d'un membre de la convention de groupement de commandes dédié à l'achat d'électricité et de services afférents ville d'Ambarès et la Grave oui donc chaque fois que un membre d'un groupement de commandes entre ou sort de ce groupement et bien cela fait l'objet d'une délibération c'est le cas ce soir pour le groupement dédié à l'achat de l'électricité et des services afférents la ville d'Ambarès souhaite se retirer et donc c'est l'objet de cette délibération et la suivante aussi porte sur le même objet mais pour la ville de Mérignac alors je ne sais pas s'il faut les voter indépendamment l'une de l'autre voilà mais je vous les ai présentées ensemble merci chers collègues donc vous proposez de passer au vote monsieur Thomas souhaite s'exprimer allez-y je vous en prie oui pardon juste une petite question connaît-on les motivations de la ville d'Ambarès et de Mérignac de quitter un groupement parce que un groupement de commandes a une pertinence quand il y a un grand effet d'échelle là on perd l'équivalent de deux fois bègle avec Mérignac et une moitié de bègle avec Embarès en termes de population c'est pas autant en termes d'équipements municipaux mais j'imagine qu'on peut faire à peu près ce ratio et donc ce qui fait que le groupement de commandes de Bordeaux Métropole perd un peu de son ampleur donc qu'est-ce qui justifie et quel est le groupement qu'ils ont finalement choisi voilà alors suivant les informations qui sont en ma possession dont je vous ferai quand même demander aux deux communes c'est qu'a priori ils iraient pour le SDEG schéma départemental d'électrification de la Gironde voilà ça fait à peu près moitié-moitié au niveau des communes et Mérignac c'est trois fois Bègle voilà c'est pas deux fois Bègle au niveau de termes d'habitants je vous propose de passer au vote pour la première délibération numéro 11 qui est pour unanimité je vous remercie et la deuxième délibération numéro 12 qui est pour unanimité je vous remercie unanimité merci c'est ça c'est bien alors délibération numéro 13 Nadia Benjeloun-Makali extension rénovation du musée de la création franche budget du programme et appel de fonds monsieur le maire chers collègues donc un petit mot avant d'attaquer le budget du programme et l'appel de fonds le musée de la création franche je le rappelle est donc implanté dans un parc arboré à proximité de nous à l'hôtel de ville et c'est vraiment un lieu unique qui se distingue par ses collections atypiques composées d'oeuvres réalisées par des auteurs autodidactes pour la plupart et en marge des circuits artistiques et culturels et qui expriment leur vision du monde d'une façon singulière et depuis son ouverture en 89 ce musée s'est vraiment imposé comme une référence dans le monde de l'art brut devenant donc en 2017 un équipement d'intérêt métropolitain et obtenant l'appellation musée de France en 2022 fin 2022 c'est une belle reconnaissance donc la réouverture du musée je vous le dis dès maintenant est prévue pour le premier semestre 2026 et ça marquera vraiment une nouvelle ère pour cet établissement voilà avec une programmation bien sûr enrichie diversifiée pour attirer non seulement un public local béglé métropolitain mais aussi international alors comme le disait tout à l'heure monsieur le maire le 24 septembre nous avons célébré la pause à première pierre et je dois dire aussi que c'était l'occasion de lancer une nouvelle campagne de mécénat citoyen comme nous l'avons déjà fait pour la restauration de l'oeuvre l'oiseu euphorique de Jean-Luc Joannet et donc l'objectif de cette campagne est de récolter 10 000 euros pour assurer la stabilisation la restauration la réintégration colorée de l'oeuvre et ces fonds vont permettre que cette pièce emblématique puisse être présentée et bien présentée lors de la réouverture du musée voilà donc ce projet il est conduit par une équipe d'architectes basaltes voilà et donc je dois dire aussi pour parler un petit peu de projet architectural que cette l'implantation de vraiment du bâtiment a été pensée pour valoriser aussi les espaces d'exposition grâce à la lumière naturelle et comme nous sommes écolos nous avons tenu à ce qu'il y ait effectivement une conception bio-climatique pour garantir à la fois un confort d'été mais aussi bien sûr de chauffer l'hiver et de réduire les consommations énergétiques la production énergétique est donc orientée vers les énergies renouvelables avec le recours à la géothermie mais aussi avec le photovoltaïque donc c'est vraiment un cadre exceptionnel avec vous le savez une présence d'arbres et cette présence est très prégnante et constitue un élément patrimonial à l'échelle du quartier confère au site aussi un caractère emblématique du musée comme on dit à la campagne et donc il y aura aussi de nouvelles plantations d'arbres qui viendront dans les interstices du parc pour renforcer la présence arborée grâce au soutien de l'État la mobilisation de tous les partenaires le futur musée de la création franche permettra vraiment de faire rayonner l'art brut et apparenté donc depuis 2016 le musée donc je le disais a été transféré à Bordeaux Métropole avec un effet de transfert en 2017 en janvier 2017 et cette délibération métropolitaine a également valedité la convention de mise à disposition et de gestion de cet équipement entre la ville de Beg et de Bordeaux Métropole une convention de co-maîtrise d'ouvrage a été actée et approuvée lors du CM du conseil municipal du 13 février 2020 pour la rénovation aussi du parking l'aménagement d'une aire de jeu pour enfants au coeur de projets de modernisation du musée donc on a eu une délibération en 2020 qui a permis de valider le plan de financement du projet de réhabilitation et de créer des imputations comptes à nécessaire mais également de solliciter les co-financements auprès de différents partenaires pour la réalisation de cette opération donc aujourd'hui la délibération vise à actualiser le plan de financement qui a été modifié après l'étape donc de consultation des entreprises en phase de programmation alors je le coût à l'époque était estimé à 5 millions de 100 000 hors taxes donc 400 000 pour le parking de l'air de jeu propriété de la ville voilà et donc le coût des travaux s'est modifié et maintenant stabilisé à 8 millions 127 000 en phase donc toujours de consultation des entreprises et cette augmentation des montants de travaux qui peut paraître importante est due à deux facteurs alors dû par la découverte des contraintes géotechniques supplémentaires qui étaient non identifiées lors des études de sol réalisées en phase programmation et donc ça a vraiment entraîné une modification du système constructif en sous-sol donc par exemple il faudra des micropieux des cuvelages aussi et puis également la conjoncture économique l'envolée des coûts de construction sont la conséquence de l'épidémie de Covid et de la guerre en Ukraine aussi donc qui sont qui font vraiment envoler les coûts des travaux alors le plan de financement prévisionnel global du projet je ne sais pas si je ne vais peut-être pas vous le détailler entièrement parce que je sais que cette délibération est en longueur donc effectivement il y a à la fois un coût de travaux il y a le coût aussi de maîtrise d'oeuvre donc au total pour pour la métropole c'est 7 millions 490 000 et 1 million 700 pour la pour la ville et il y a également des subventions importantes qui ont été octroyées donc vous les avez sur le tableau alors l'État 1 million d'euros la région Nouvelle-Aquitaine 1 million d'euros la DRAC 700 000 et on est en attente aussi du fonds vert et de l'ADEME qui pourraient venir aussi participer à ce projet d'importance voilà donc d'accord donc pour continuer un petit peu il y a une cote part aussi donc de la ville et de de la métropole 80% du coût total pour bord de métropole et 20% pour la ville de Bègles voilà donc je dois dire aussi que concernant la rénovation du parking la mise en place d'une aire de jeu donc ça ça concerne ça concerne plutôt la ville qui est donc propriétaire voilà du foncier et qui donc supportera le coût de ses travaux mais il y aura je crois avoir compris qu'il y aura une possibilité de compensation de la TVA aussi donc et peut-être des possibilités de financement supplémentaire donc il s'agit avec cette avec cette délibération d'organiser les appels de fonds les dépenses et les recettes qui vont être lissées sur plusieurs années donc voilà une fois que donc donc voilà donc les 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 versements se feront entre 2024 et 2027 et seront impliqués évidemment au budget de la de la commune ceci étant exposé donc il vous est demandé d'adopter si vous vous en êtes d'accord les termes de la délibération présentée merci beaucoup chers collègues voilà c'est un c'est un beau projet qui est malheureusement doit être réactualisé à la hausse comme la plupart des projets du fait du coût de l'énergie du coût des matériaux et des aléas non pas de chantier là pour le coup mais d'études fines monsieur Thomas oui merci pour cette présentation merci monsieur le maire effectivement enfin on entend toute l'ambition qu'il peut y avoir autour de ce projet mais si je si on regarde les choses de manière assez pragmatique c'est comme si je demandais à mon voisin de me faire des travaux et que j'ai un budget de 5000 euros et qu'à la fin il vient il me dit la note c'est 8002 ça fait quand même un gros écart enfin c'est quand même presque 40% de hausse donc enfin c'est j'entends qu'il y ait des aléas je mais est-ce qu'à un moment on ne devrait pas se dire qu'il faut revoir l'ambition du projet ou reporter certaines choses parce qu'on a des enfin ces sommes là qu'elles soient à la métropole ou qu'elles soient à la commune viennent quelque part amputer notre capacité d'investir dans d'autres équipements je ne vais pas faire le débat de est-ce qu'il faut mieux faire plus l'un que l'autre mais posons-nous quand même la question voilà 3 millions de plus sur un objet comme ça c'est quand même très très significatif on est tous à déplorer en effet la hausse des coûts après il y a eu un comité de pilotage avec l'ensemble des partenaires et avec la métropole puisque c'est la métropole qui paye 80% du coût du projet donc 80% c'est vraiment la métropole qui a fait qui a pris la décision en concertation avec la ville de garder l'ambition du projet ne pas renier les mètres carrés de réserve ou renier les mètres carrés d'exposition ou dégrader les enjeux environnementaux de ce projet parce qu'on construit une fois une commune, un musée ce sera peut-être le seul musée construit à Bègles de tout temps à jamais ou en tout cas pendant une grande durée donc bien sûr on s'est posé la question et on a arbitré en disant qu'il fallait rester sur cette ambition qui est je pense la collection unique unique, 20 000 œuvres c'est la première collection d'Arbroute de France reconnue au niveau européen au niveau international c'est le seul musée métropolitain de l'agglomération voilà donc on pense que ce musée le mérite et d'ailleurs ça a été voté à l'unanimité vendredi un conseil de métropole ce plan de financement voilà y a-t-il d'autres observations ? Monsieur Meshrafi Merci monsieur le maire juste une précision parce que si j'ai bien compris dans la phase de programmation les coûts des travaux étaient estimés à 5,2 millions dans 400 000 donc pour le parking et l'aire de jeu je vois dans votre tableau que le projet aujourd'hui donc il passe bien sûr à 7,8 millions donc 8 millions enfin dans 263 452 donc si j'ai bien compris il faudra me confirmer s'il vous plaît ce chiffre l'espace parking et l'aire de jeu aujourd'hui dans cette nouvelle version coûte 263 452 c'est bien ça ou non ? ça veut dire qu'on est passé de 400 000 à 263 452 alors en fait ce qui se passe c'est que le projet parking plus air de jeu plus végétalisation est le même n'a pas évolué par contre c'est une enveloppe complémentaire de la ville parce que c'est les compétences ville l'espace public donc ça sera pris notamment sur le budget de la ville et sur une autre enveloppe de la métropole parce que la métropole a plusieurs enveloppes financières suivant le type des projets contrat de co-développement fonds d'intervention communale règlement d'intervention nature voilà donc le projet est le même c'est pas noté dans la délibération je la vois pas ça a été expliqué en commission réunie lundi soir n'est-ce pas ? j'ai assisté monsieur le maire et j'assiste toujours aux commissions et pof donc vous pouvez toujours poser la même question vous aurez toujours la même réponse ça sera la même réponse et sur les chiffres quand même voilà bon merci 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 madame Luc Bernet qui présidait la commission réunie je passe au vote monsieur Bagot juste pour rappeler que à Bordeaux métropole c'est pas passé en commission en tant que tel s'est passé avec l'ensemble de tous les votes qui avaient été préétablis et c'était pas en commission dédoublé et donc on n'a pas eu à parler à débattre pendant les choses j'ai dit dédoublé c'est pas le bon mot alors en effet et je vais dire autre chose puisque on en est là c'est pour terminer simplement en commission j'étais contre donc par contre donc je peux le dire puisque vous m'y obligez merci alors ce qui s'est passé en alors il y a des prises de parole en commission et après et après en effet donc il y a eu des interrogations sur le montant donc des explications qui ont été données en commission ce qui a permis d'avoir un vote à l'unanimité dont votre groupe monsieur Bagat le groupe de la droite et du centre a voté à l'unanimité pour cette délibération donc après vous pouvez dire que vous étiez contre mais vous avez voté pour donc voilà je suis désolé cher collègue voilà donc je vous propose de passer au vote donc vous verrez ça me permet de me resituer parce que des fois je ne sais plus bah resituez-vous enfin voilà donc vous auriez pu vous savez vous savez à la métropole maintenant que vous siégez à la métropole depuis quelques années il y a des prises de parole avant les délibérations regroupées qui permettent de voter contre ou de s'abstenir sans débat voilà bon après votre vote est évidemment libre à la métropole et en conseil municipal de Bègle voilà mais entre vendredi et mardi nous verrons bien alors nous passons au vote qui est pour qui s'abstient qui est contre donc vote contre du groupe Espoir Béglet très bien donc alors délibération adoptée très bien délibération numéro 14 madame Fabienne Cabrera remboursement des frais de ramassage d'animaux sur la voie publique je sens que cette délibération est très attendue alors écoutez je vais me faire un plaisir de vous la présenter nous avons déjà discuté en conseil sur l'intervention d'une société de la SACPA qui ramasse les animaux qui sont errants sur la voie publique cette prestation est bien sûr payante et là il vous est proposé que lorsque les propriétaires sont identifiés de leur faire facturer en somme les frais que nous engageons pour récupérer leurs animaux voilà j'en ai fini avec cette délibération j'ai pas plus à dire merci chers collègues y a-t-il des prises de parole ? non ? je suppose de passer au vote qui est pour unanimité très bien délibération numéro 15 Marc Chauvet les créations de 6 emplois dans le cadre du dispositif parcours emploi compétence chers collègues bonsoir bonsoir j'espère que vous avez encore une attention vive vive et intéressée et je vais donc m'employer à présenter en détail ces dernières délibérations du conseil municipal la première délibération effectivement c'est création de 6 emplois dans le cadre du dispositif parcours emploi compétence vous avez vu que la délibération décrit cette transformation puisque les contrats parcours emploi compétence remplacent les contrats uniques d'insertion que vous connaissiez CUI CAE voilà donc nous vous proposons de créer 6 emplois temps partiel dans le cadre de ce dispositif 3 postes d'agents polyvalents des écoles à 20h sur des contrats de 12 mois 2 postes d'agents polyvalents des écoles à 30h sur des contrats de 12 mois 1 poste d'assistant d'accueil petite enfance à 20h sur des contrats de 12 mois et je précède je précède une question pertinente à savoir que c'est un budget équivalent puisque nous avions l'équivalent des postes sous forme de contrat unique voilà la première délibération monsieur le maire je vous remercie Christian Bagate ah on vote qui vote pour unanimité très bien délibération suivante monsieur Chauvet autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin ou un accroissement saisonnier ou temporaire d'activité oui tout à fait en raison de la vigilance et de la rigueur du trésorier donc nous sommes amenés à présenter un certain nombre de délibérations qui n'étaient pas forcément prises auparavant notamment celle de l'autorisation de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier ou temporaire d'activité dans les services des sports vous savez 433 avec le conseil départemental avec le plage piscine et autres on est obligé d'employer d'autres personnes le service éducation LSH périscolaire ESH entretien et autres sachant qu'il faut déjà environ 30 animateurs au centre de loisirs durant les vacances d'été et 10 à chaque période de petite vacances scolaires le service culturel et tout autre service selon les besoins donc l'article 1 c'est cette autorisation qui est sollicité auprès de vous-même conseil municipal merci bon c'est technique je vous ai bien compris monsieur Bagat c'est pour voter oui c'est juste parce que ton intervention marque je pensais tu sais sport sur ordonnance tu sais qu'on a d'énormes difficultés à mettre en place je parle là en tant que thérapeute avec Jackie c'est très difficile on n'a pas d'aide d'état non plus là aussi ils ont ils ont des grandes idées et par contre ils ne nous mettent pas les moyens de les appliquer donc vous voyez que je peux dire des choses comme vous donc on va voter pour bien sûr mais il faut y penser donc nous prenons acte de ce souhait et bien très bien donc on voit qui est pour unanimité délibération numéro 17 Marc Chauvet règlement fixant les conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement et de mission du personnel et des élus municipaux modification tout à fait dans le cadre de missions de service public ou de formation les agents territoriaux et élus municipaux peuvent être amenés à se déplacer sur le territoire national voire à l'étranger voilà ces déplacements peuvent générer des frais de transport de repas d'hébergement et des frais connexes qui sont à la charge de la collectivité afin d'éviter une avance financière trop importante pour les agents jusqu'à maintenant il est envisagé de pouvoir recourir à un prestataire extérieur tel que défini ci-dessous lorsque l'agent ou l'élu municipal est amené à participer à une mission nécessitant la réservation d'un hébergement ou de billets de transport dont le montant total est équivalent ou supérieur à 140 euros la collectivité peut faire appel à un prestataire extérieur afin que l'agent n'ait pas avancé les frais le règlement se fera par mandat administratif directement auprès du prestataire donc nous souhaitons vous présenter cet article pour autoriser la collectivité à recourir directement à un prestataire extérieur afin d'éviter aux personnels et aux élus d'avancer quelquefois des sommes importantes merci y a-t-il des prises de parole on va vous voir qui pour unanimité très bien et enfin dernière délibération monsieur Chauvet modification du tableau des emplois permanents c'est toujours la dernière délibération de chaque conseil municipal effectivement last but not least mais c'est un peu plus complet que d'habitude parce que votre lecture attentive a repéré qu'il y a effectivement le tableau que l'on présente chaque fois et puis il y a aussi des modifications importantes notamment pour la pérennisation d'un certain nombre d'emplois et ça c'est quand même très important en effet notamment la cellule de remplacement créée pour pallier les absences des agents du service de la continuité éducative fonctionne avec environ 14 agents mais c'était des contrats à durée donc limitée à la vue des plannings réalisés par les agents et des besoins du service et bien nous avons décidé c'est une politique volontariste et puis il est nécessaire de pérenniser les 12 emplois aussi bien pour l'intérêt des personnels mais aussi pour donc avoir l'assurance d'avoir des compétences qui restent dans l'établissement donc là c'est la pérennisation d'emplois qui n'était pas pérenne d'une part ensuite il est nécessaire également de pérenniser un certain nombre d'emplois d'animateurs pour assurer le temps périscolaire car le besoin est permanent donc plutôt que d'avoir un renouvellement assez fréquent et bien nous souhaitons pérenniser ces emplois ensuite in fine le nombre d'équipements municipaux ayant augmenté ainsi que le nombre d'heures d'utilisation il convient de créer de nouveaux emplois permanents au sein du secteur hygiène et propreté des sites municipaux afin d'assurer l'entretien indéquat après bon je vais peut-être pas décliner tous les articles je vais peut-être répondre aux questions j'attire votre attention quand même que la plupart sont des emplois qui ne demandent pas un budget supplémentaire c'est la transformation d'emplois les postes existent déjà sauf l'emploi à l'article 8 où il y a la création pour l'école maternelle Malala une création ex nihilo de coordonnateurs adjoint périscolaire adjoint d'animation sachant que les précédents conseils municipaux avaient aussi créé un certain nombre d'emplois pour cette nouvelle école bien sûr on estime à peu près sur les années suivantes avec la création des équipements des équipements nouveaux il faudra donc recruter environ une trentaine de postes monsieur le ministre des finances je pense c'est ce qu'on a vu dans nos travaux parce qu'il y a donc des équipements supplémentaires des Jacques Prévert etc il faudra donc accompagner ces équipements par le personnel adéquat merci merci Christian Magal juste pour expliquer notre vote à chaque fois qu'il s'agit des ressources humaines on s'abtient dans la mesure où c'est sauf cette fois sauf cette fois parce que c'est une pérennisation d'emplois et il y a même une création donc là nous sommes pour très bien je vous propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie voilà ce qui clôt notre conseil municipal je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit merci à toutes et à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous